re salut bonjour donc j'ai eu une panne d'électricité donc ça m'a coupé l'enregistrement donc voici parti pour un deuxième épisode une suite on continue la même histoire de l'interview entre dan winter et un couple de personnes dont l'homme a priori là j'ai compris ça a eu lui aussi un épisode d'interaction avec les entités iti les dracos et c'est possiblement c'était aussi un super soldat où c'est encore parce qu'il ya des super soldats qui racontent leurs histoires passées mais disent et puis cette nuit ils sont conservés de moi ils décident pas de ça en fait et il ya il ya dans ces niveaux là d'aventure d'action de l'histoire d'événements une grande interaction transdimensionnalité des passages très aisés entre notre entre l'astral et notre 3d voilà donc je suis en train de rouler alors on y va jeu on reprend en cours on reprend en cours j'espère que comme il ya déjà traduction du premier flot ça va pas surcharger mon ordinateur donc le 17 août 2021 il ya un traité de 80 ans pourquoi 80 je n'en sais rien est-ce que c'est un nombre de cycles d'une planète 80 ans je sais pas quelle est la planète qui met 80 ans pour faire une révolution solaire ou est-ce que c'est une autre valeur unitaire temporelle bon toujours est il que a été signé donc ce drap ce traité finalement c'est de la soumission quelque part c'est un accord mais c'est un accord qu'on n'a pas décidé et vis-à-vis de quelqu'un qui est supérieur en technologie en nombre en capacité en savoir tout ce que vous voudrez ouais bonjour quoi un accord dont on n'était pas au courant ah bah d'accord et le libre-arbitre donc c'est très restant et le 18 août 1941 c'était la fin de celui enfin il y en avait un autre été qui a daté du 17 août 1941 donc pour ceux qui flipperait la situation effectivement ça veut dire que tous les accords qu'on a avec les dracos les soi-disant les soi-disant protection qu'on a vis-à-vis d'autres entités qui voulaient prendre notre planète encore oui à la tra tv disent ça aussi ils disent que grâce aux alunaki on a on a échappé à la mainmise d'une variété de ziti prédateurs des grilles qui sont encore pires qui sont encore pires que ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on a vécu sous le le régime draconien donc il y a 24 jours a été signé un traité c'est du matériel qui est sur la table il nous dit maintenant moi c'est du ça n'est sur ma table que depuis 10 minutes donc pour lui 1941 c'est une date importante pour les américains parce que c'est en fait la date de leur entrée en guerre seconde guerre mondiale c'est la date de l'attaque de parlorbo et c'est le moment où le président a décidé d'engager les états-unis et le complexe militaro-industriel dans les forts de guerre contemporaine il nous fait là un transfert matrioshka de niveau de guerre qui passe du niveau draco à haut niveau à des niveaux inférieurs en densité jusqu'à arriver à nous donc en fait ils sont en guerre et les excuses qu'on va nous dire pour expliquer notre entrée en guerre sont des excuses, c'est un false flag, c'est l'explication false flag parce que de toute manière la guerre a été décidée parce qu'il y avait une guerre à un niveau supérieur l'exemple j'ai une petite famille, mon voisin est une petite famille, on est en Bisbee les deux pères de famille les enfants se connaissent, ils avaient préparé un pique-nique l'après-midi ensemble mais le père d'en face et moi-même sont en Bisbee on est en guerre, on s'affronte même ouvertement mais on s'affronte à un niveau qui n'interfère pas sur le terrain de jeu des enfants par contre, moi je vais bourrer le mou à mes enfants comme l'autre père va bourrer le mou à ses enfants bourrer le mou ça veut dire raconter n'importe quoi ça ne veut pas dire autre chose dans mon sens là de façon à ce que leur après-midi de jeu se transforme en guerre des boutons donc on va créer une situation je vais aller casser un des jouets de mon enfant en disant c'est l'autre comme ça je suis sûr que l'après-midi ça va bagarrer et lui il va faire pareil, il va casser un de ses jouets en disant que c'est les miens et qu'ils l'ont fait donc il a interviewé aussi, enfin ils ont fait des interviews communes avec Elena Danan ils ont travaillé a priori sur le même livre en tout cas il apprécie bien sa description, enfin son travail pour le bouquin il trouve qu'elle chanèle bien des informations et moi j'ai un gros, je vous parlais tout à l'heure dans la première vidéo première partie du Black Knight Satellite une intelligence artificielle à bord peut très bien envoyer les fréquences qui vont être channellées après par les channeleurs elle peut faire ça, elle peut avoir un équipage d'entités qui vient interférer avec votre channelling même déjà pendant les remote view vous pouvez avoir des entités qui vous empêchent d'aller voir certaines choses mais pendant le channelling en plus vous n'êtes pas dans votre état normal en général enfin comment dire quand vous voyez en je réponds aussi à une question en commentaire quand vous voyez quelque chose en remote view vous le voyez, vous le voyez ou vous le voyez pas quand vous voyez quelque chose en astral vous pouvez voir quelque chose qui n'existe pas ou quelque chose qui est autre chose c'est un peu différent je dirais vous êtes dans un milieu dont la trame matricielle est organisée par des entités qui sont bien supérieures dans leur capacité de maîtriser justement les lieux que vous ils vous font croire, voir, entendre, sentir ce qu'ils veulent tandis que en remote view c'est vous qui allez voir vous voyez, vous voyez pas mais quand vous voyez, vous voyez vous voyez pas normalement des choses fausses normalement je sais bien que il y a des erreurs dans les modules il y a des vues de lignes parallèles lignes temporelles parallèles des trucs auxquels j'adhère plus ou moins en tout cas j'adhère plus ou moins à l'intérêt qu'il faut leur porter puisque si c'est parallèle et que ça va pas se passer chez nous on en a rien à fiche c'est pas la peine de s'encombrer l'esprit avec ce qui s'est passé chez le voisin si ça n'a pas de rapport avec nos activités communes j'ai des gens channelés de l'artwork j'ai un autre 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 grâce à ces expériences là-haut il y a quelques divergences de point de vue quant à l'opinion qu'ont les ETs les uns par rapport aux autres vis-à-vis des autres par rapport à ce qu'on dit Elena Danan il est en train de comparer les différences d'opinion en fonction des opinions politiques enfin de ce qu'on sait ce qu'on a comme bagage à chacun personnellement respectivement bon oui c'est confronté à la réalité que les opinions des gens vont s'unir mais si chacun n'a de la réalité qu'une description partielle voire tendancieuse ça risque pas de s'unir tout le monde va penser que la bonne façon de faire est issue de son raisonnement vis-à-vis de ce qu'il sait mais s'il sait pas tout ou s'il connaît pas la vérité il risque pas il risque pas d'avoir parce que l'humanité globalement elle a les mêmes intentions qui qu'elle soit qui qu'elle soit tout le monde veut vivre en bonne santé avoir de quoi manger en harmonie avec ses proches donc on pourrait avoir des vues très différentes sur les planètes, les gouvernements, les systèmes et c'est le cas c'est pour ça que j'essaye de réunir parmi de multiples sources ce qu'il y a les points communs parce que ces points communs-là a priori sont vraiment des descriptions de la réalité ce sont vraiment des bases sur lesquelles on peut établir un raisonnement qui va évoluer, qui va s'améliorer, changer, etc. etc. mais un raisonnement qui sera basé sur des vrais faits des vrais points et donc ces vrais points-là vont être communs chez tout le monde après c'est une base, c'est comme ça, c'est comme ça c'est pas question que ça nous plaise ou pas c'est question de points non, bah maintenant elle nous explique ce que c'est que la différence d'opinion entre des gens qui ont eu le temps passé entre eux il y a des gentils channellent des informations qui sont très teintés il y a des gentils channellent des informations qui sont très teintés il n'est pas très d'accord avec d'autres sujets dont par exemple la structure draco il avait entendu cette histoire à la fois par un humain qui channelait un pléiadien par un draco et aussi par un officier sous les ordres desquels il était lors de son passage dans les SST a priori donc trois histoires différentes avec trois points de vue différents donc il va faire ce qu'on fait on va prendre parmi eux ce qui tient debout, ce qui est commun, ce qui est plausible ce qui ressemble plus à la réalité, à la vérité donc la version draco ils pensent, ils amènent la guerre, ils pensent qu'ils sont une espèce du sommet de l'évolution dans l'univers ils pensent que l'univers est là à leur disposition et ils cherchent d'autres espèces, d'autres planètes, d'autres systèmes solaires ils suivent un code et à priori ils avaient un agrément avec l'empire de la Lyre qui disait que les Lyriens n'iraient pas dans certains territoires n'auraient pas certaines actions militaires ils auraient eu un désagrément à propos de certaines planètes ah oui, c'est dans mon territoire, non ça l'est pas et donc ça a déclenché une guerre donc on est en train de parler d'une guerre qui a duré 2 millions d'années imaginez ce que ça peut être de se réincarner, de s'incarner pendant 2 millions d'années dans des conditions de guerre donc les gens qui sont issus de ce milieu-là et qui s'incarnent sur Terre ont un certain état d'esprit c'est parce qu'ils sont venus et faits pour la guerre d'après les Dracos à un moment, les royautés illyriennes ont arrêté la guerre il restait 5 systèmes solaires à préserver qu'est-ce qu'on peut faire ? vous pouvez nous donner un tribut chaque année des meilleures souches génétiques qu'on entraînera dans nos académies pour en faire des soldats alors ça c'est la méthode dont se comportaient a priori d'après le film ou les histoires les musulmans vis-à-vis des populations par exemple hongroises ou de Transylvanie laissant les populations locales en paix à condition qu'elles leur filent des impôts la gabelle des taxes sur le blé et leurs aînés les aînés de façon à ce qu'ils deviennent soldats dans les troupes musulmanes turques ou je ne sais plus et donc ce serait l'utilisation de nouveau par les proxies lyriens par les Dracos de la même manière qu'ici, aujourd'hui sur Terre on a des humains qui sont tellement portails organisés organiqués plutôt qu'ils se comportent comme nos envahisseurs avec un état d'esprit de colonie de ségrégation de différenciation de supériorité de soumission des autres de mépris d'utilisation enfin bon, la totale la totale qu'on connaît bien en ce moment aussi mais c'est par le fait qu'en fait c'est les proxies entre nous et les Dracos alors il y a plein d'échelons là encore il y a les sectes illuminatis les familles la génétique et tout ça mais bon, malgré tout ça devient des proxies et je me suis perdu on continue tout ça il n'a pas eu la beauté de la femme toute votre royalise de la femme vous devriez la crème et tout ça et il nous fallait admettre la souveraineté de leur reine sur notre système je l'ai fait ce qui a été fait sur notre système, sur le système lyrien ce qui a été fait d'après lui d'après ce qu'il dit, que lui a dit, c'est la version Draco. Évidemment, eux, ils vont estimer qu'on a signé le traité, qu'on s'est soumis et qu'on doit leur obéir. Moi, je n'ai rien signé du tout. Je n'étais même pas au courant. Ça va, ouais. Et le mec qui a signé, si on le mettait dans la foule sur Terre, il ne resterait pas vivant 15 secondes et demi face à certaines intentions populaires très légitimes. D'ailleurs, même si on respectait la loi qu'ils nous ont imposée, ils sont criminels, aux yeux même de ces lois-là. Donc, ils essayent constamment de se préserver, mine de rien. Et si vous aviez un quelconque conflit de nouveau avec nous, nous vous éradiquerions. Où nous vous trouvions. DNA board lines to track them back to where they originate. We will hunt them down by DNA. On vous chassera en passant par votre ADN. So you will not live your mind escape. The royalty accepted this term. And the liaison basically told me that that was basically the end of the war for them. Right. Right. Car pour avoir un traité pareil, ça signifie que les dracos avaient une supériorité. C'est comme les États-Unis aujourd'hui qui disent, vous ne ferez pas de commerce avec l'Iran, sinon on gèle vos avoirs bancaires et puis on vous met en restriction économique, en bloqués. Quel droit ? C'est juste, si vous ne le faites pas, de toute manière, on vous détruit, d'une manière ou d'une autre. Pas forcément très militaire, mais on vous détruit la société. On vous balance un plan Wokingbird qui détruit votre culture, votre civilisation, votre cinéma, votre théâtre, votre littérature, vos arts, votre philosophie, et qui oriente toutes vos recherches médicales et scientifiques dans tels axes et tels axes, niant les bons axes pour la liberté et l'autonomie, niant Professeur Béchamp, niant Tesla, et allant plutôt vers Pasteur et Einstein. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, déjà à l'époque. Parce qu'il y avait déjà la presse qui était aux mains, parce qu'il y avait déjà les clubs d'influence, parce qu'il y avait déjà les financements, parce qu'il y avait déjà tout ça. Et donc, quand on dit que l'humain, c'est un déduit de Dieu, jamais il ne se rebelle, c'est faux. Ce n'est pas vrai du tout. C'est pour décourager les esprits rebelles qui nous disent ça. Mais ce n'est pas vrai du tout. Par contre, c'est vrai qu'il y a une majorité de notre population qui est complètement niaise. Elle est niaise. Mais elle n'est pas naïvement gentille en même temps, ce qui pourrait être acceptable. Non, ils sont super agressifs. Elle est complètement niaise, complètement abrutie, mais elle veut absolument qu'on fasse comme eux. Comme elle. Ah bon ? Mais il n'en est pas question. C'est incompatible avec notre instinct de survie à nous, parce qu'on en a encore. C'est incompatible avec l'intelligence. Le cerveau, il est toujours fait pour aller au mieux et s'en sortir le mieux possible. Enfin, toujours fait, quelque part. Donc, c'est incompatible l'idée qu'il va se détruire, il va se casser les jambes lui-même. Et il va se flageller constamment comme étant nul, ayant tort. Se victimiser. Non, tout ça, c'est de la stratégie psychologique. La Fédération Black Fédération a dit que si on arrête de la guerre, on ne va pas prendre de l'action contre la homogénie Draco. C'est le terme qu'ils utilisent. Alors, je suis désolé pour la traduction, parce qu'il y a sûrement des sujets là qui seraient intéressants que je vous dise, mais il seraient intéressants que je vous parle. Mais, je ne sais pas si c'est sous-titré, mais parce qu'ils nous prononcent des noms propres avec leur accent et avec cet enregistrement plus ou moins bon. Donc, j'ai du mal. Bon, maintenant, passons à la deuxième version. C'est les chanelers. Donc, d'après les Pléiadiens, la dissidence parmi ces cinq systèmes solaires n'arrivaient pas à s'unir pour avoir une décision commune vis-à-vis de l'imposition Draco. Donc, ils ont fait une dissidence. Ils ont été dans le système des Pléiades. Vers Alcyone, Tajette. Ils y ont trouvé un asile, un refuge secret. Quand les Dracos lancent ce qu'ils appellent une chasse au sang, c'est qu'ils envoient des mercenaires à la recherche de certaines souches d'ADN pour les tuer. Parce qu'ils ont été impliqués dans un conflit qui autorisait les autres à les tuer. Donc, les gens ont essayé d'échapper à cette sentence et cette activité, quoi. Cette stratégie militaire de chasse à l'ADN en se réfugiant dans le système des Pléiades. Ils ont essayé de lever une armée pour attaquer les Dracos. Ils ont essayé de lever une armée pour attaquer les Dracos. Ils ont essayé de lever une armée pour attaquer les Dracos. Ils ont dit qu'ils sont trop guerrières, qu'ils ne peuvent pas vous tenir ici, qu'ils n'ont pas les Dracos qui sont venus en guerre. Ce qu'ils n'ont pas plu aux autres Pléiadiens qui leur ont dit que vous êtes trop va-t'en-guerre. Ils ont dit qu'ils ont besoin de vous partir. Ils ont fait partie. Donc, ils sont partis. Et ils sont arrivés sur le système solaire. Dans lequel ils ont implanté trois colonies. La Lémurie. Atlantis. Et la troisième, c'était une lune de Saturne. possédée actuellement par l'USS-Corp. It was now a moon outside of Saturn. It's actually a company called USS ArcCorp. Oui. Elle est tenue par une compagnie qui s'appelle l'USS-Corp. Those three colonies were set up as the final fail-safe for the Lyrian genetic map, as it were. Because they are genetically related to us in terms of where we come from, who we are as a species, human-wise. Donc, il y a une relation génétique entre nous et eux. They're like cousins of ours, genetically speaking. On est très cousins. And that brings to the third story I heard from my commanding officer who talked about this. Encore. Je viens de me traverser la vidéo sur le remote view par TI, Technical Intuition, qui nous parlait de la chaise d'ascension qui était située dans un endroit souterrain au Canada. Une chaise qui permettait à la personne qui s'asseyait dessus d'être boostée génétiquement et aussi de passer à un certain niveau de transhumanisme. En tout cas, ça le transformait en Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous savez. Enfin, ça... Ou en surhomme, on va dire. Mais qui était... C'était fait grâce à l'association avec une entité qui par la suite prenait le dessus sur le géant créé et tournait un peu... Enfin, à son avantage, les capacités du géant. Mais l'entité n'était pas des plus saines par rapport au niveau vibratoire où on estime la sainteté être, nous. Je ne sais pas si ça part rapport là. Quelque part. Puisque c'est le passage de notre ADN actuel vers un retour vers les capacités de l'ancien ADN qui nous permettait justement d'avoir des dispositions supérieures. Enfin... Donc, il disait que l'USS-Arc-Corp avait fait des extraits de l'ADN de la planète, de l'humanité sur la planète. Et ils essayaient de revenir à une espèce génétiquement pure. Sample qui ils étaient, nous. Par notre biais, ils essayaient de retomber à ce qu'ils étaient. À l'époque où notre ADN n'était pas hacké, évidemment. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils avaient subi des dommages génétiques suite à l'utilisation de certaines armes. L'environnement. Tout ça abîme nos corps. Bon, ils ont fait de sérieux progrès dans cette science génétique. Et au niveau de la Lémurie, ce qui s'est passé ? Là, Lémurie était plutôt isolée. Elles ne voulaient pas interférer avec les humains. Ils voulaient être laissés là, seuls. Alors, encore. Il y a donc des humains aussi sur Terre. Je ne sais pas d'où ils viennent, ceux-là. Là, je ne vois presque que les bouquins sur le Bussegui et la création, la Genesis, la Forbidden Genesis, la Genèse Interdite, avec les interventions de multiples espèces sur la génétique hominidée existante sur Terre implantée par d'autres bien auparavant ou transplantée. Tandis que d'autres voulaient interférer avec la population locale, va interférer, se mélanger génétiquement. Et les Égyptiens nous parlaient des colonies atlantes. or, ce qui se passe, c'est que la Fédération Galactique des Mondes a une politique interagissant. Donc, on a des dissidents qui parlent aux locaux interagissant. Ça, par contre, ce n'est pas une interférence. ce qui s'est passé, c'est que la Fédération Galactique des Mondes était là. Ils ont été mis au courant qu'on existait. Donc, ils ont été voir la FGM, la Fédération Galactique des Mondes. Est-ce qu'on va autoriser ces individus à perpétuer leur pôle génétique, leur groupe génétique ? Ils voulaient les morts. Ils voulaient leur disparition, eux, les Dracos voulaient la disparition de ce pôle génétique. Let's make a very clear statement about this. The Draco wanted these dissidents morts. They did not want them alive. Why do they want them to kill? Why do they gêne? Why do they fear? Because they are vaccinated. Pareil, there is something that doesn't go. There is a mental disease. There is only one. It's a big mental disease. But you see what's happening today? c'est la même politique qui nous est appliquée. C'est la même strictité de pensée. Ça ne se dit peut-être pas strictité. Stricteté. So, when they went to the black operational world, they did it solely under the intent of trying to kill these individuals. And what we see happening is that you see these individuals essentially being wiped out when the black operational was sitting in these light shifts and had these two colonies essentially eradicated. Now, there was a third group of... Bon, et ça se déroule encore. Il y a donc les Draco qui continue à mettre la pression sur les autres et essayer de les éradiquer. Another first species here, second first species was here in Antarctica. They were all said a flash frozen and killed as well. Alors ici, il y a aussi une autre espèce qui s'est installée en Antarctique qui a subi le gel instantané. Alors, phénomène qui se déroule à chaque fois qu'elle essayait d'interférer avec le développement humain. Alors, encore, moi, j'ai le phénomène cyclique climatique solaire qui a introduit tous les 12 000 ans à la limite, en tout cas tous les 12 000 ans a priori, peut-être aussi tous les 6 000 ou tous... Il y a différents cycles et parfois, ils se chauchent, on va dire. Ils s'additionnent les uns les autres. Les effets s'additionnent parfois. Parfois, ils s'annulent, parfois, ils s'additionnent. Et donc, ça, ça provoque de toute manière un cataclysme qui balaye tout, qui transforme les équateurs en pôles et les pôles en équateurs. Enfin, ça met les pôles sur la ligne équatoriale. on va dire. Et donc, ça transforme le paysage. Alors, est-ce que ça prend 12 000 ans pour ces entités d'en arriver à un stade d'interférence à la suite duquel il est décidé d'envoyer l'impulsion électromagnétique suffisante au Soleil de façon à ce qu'elle soit transmise à la Terre de façon à ce qu'il y ait cette bascule polaire ? Parce que, oui, moi, je vais chercher la source du mouvement assez loin pour mieux comprendre. J'essaye. Donc, je sais que le Soleil est sous influence d'un autre Soleil. Je veux dire. On est en fractal là, constamment. Bon, ça part en fractal vraiment, mais voyez ce que je veux dire en reproduction, en holographie quelque part. Est-ce que c'est, voilà, est-ce que l'interprétation comme étant le châtiment divin n'est pas abusif parce que de toute manière il y a un cycle solaire ? Je crois que moi, je suis quasiment sûr que vu les progrès qu'on peut faire en 200 ans, en 12 000 ans, on a moyen de maîtriser complètement la physique et tout ça et de ne plus être touché par quelles que soient les transformations terrestres. Ne plus être gêné, ne plus être touché. On aurait dû déjà depuis 120 ans maîtriser les énergies et la technologie Tesla qui nous auraient protégé sous des dômes de champs magnétiques de toutes les interférences néfastes. J'en suis persuadé. et d'être autonome en énergie, en bonne santé, en... Il y a vraiment autre chose à faire de notre journée que justement s'occuper de ces petits problèmes domestiques. Vous allez entendre des histoires de la colonie et d'autres. Quand je dis petit, je suis petit. Ils parlent de cette colonie qu'ils ont trouvé, une ou deux colonies qu'ils ont trouvé dans l'Antarctique. C'est là où ces histoires sont les histoires. C'est le fait qu'ils ont arrêté cette colonie pour continuer. Donc, ils ont mis une fin à la colonie qui se développait en Antarctique. En tout cas, ces phénomènes ont pris fin. Donc, elle nous raconte une expérience, elle, avec des entités lémuriennes. elle se rappelle en tant que diplomate atlante avec les atlantes venir intervenir en disant la science va trop loin. Il vous faut retrouver des notions spirituelles. Science sans conscience n'est que une de l'âme est catastrophe. Il vous faut une balance entre le masculin et le féminin. Il y a besoin des deux où les sociétés seront détruites. Si on ne s'entraide pas les uns les autres, si on n'adopte pas une progression harmonieuse, équilibrée. c'est ce qui s'est produit. Il y a aussi quelque chose en regardant l'art corps. Je pense que c'était l'année dernière. J'ai channelé quelque chose où il y a des couches dans l'histoire de Noé dans la Bible. Alors, il y a des couches d'histoire dans la Bible de Noé, dans l'histoire de Noé qui tiennent. qui tiennent. Dans la Bible, la histoire est deux par deux. Il a集é toutes les espèces sur l'Arc. Mais pour moi, c'était le DNA. C'était le DNA. Elle nous rappelle que l'activité de Noé de faire monter à bord de son marche des couples de toutes les espèces terrestres, c'était au niveau de l'ADN qu'il a fait ça. C'était partie de l'Arc corporation. Il faut aussi être plus clair. Ce que je vois encore, d'après Thomas Williams, Noé était aussi un anachie. Enfin, bon. Il y a plusieurs espèces, ces anachies. Il y a cinq espèces, dont deux humanoïdes. Une avienne, mais pas bleue. Une reptilienne et une insectoïde, me semble-t-il. Ça se passe beaucoup de fois. On se retourne et on se danse l'original question sur la religion et l'infiltration. C'est pourquoi je veux préciser ça? Toutes les espèces animaux sur l'Arc, mais pour moi, c'était des DNA. Ah oui, voilà. Pour Noé, quelle était son naissance? Donc, d'après Thomas Williams, c'est aussi un hébreu, un unaki. Ça aussi a un rapport avec les les gens qui avaient fréquenté Enoch dans le livre d'Enoch. Je ne sais pas si c'est dans le premier ou le deuxième. Et donc, c'était part de l'Arc corporation. C'est aussi un peu plus clair. Ce que je vois happening a beaucoup de fois, c'est Dan's original question de la religion et de l'infiltration. Donc, c'était aussi les créateurs. Ce qui se passe assez souvent au niveau des religions et des infiltrations. Alors, je pense que le point que je veux vraiment focus sur pour un second est le fait que beaucoup de fois les gens sont conflagérant les termes et aussi ce que nous voyons c'est que nous avons des gens qui utilisent des technologies et des technologies pour mimiquer d'autres individuels. on a affaire à des gens qui se servent aussi de technologies holographiques de façon à mimiquer enfin à dupliquer des gens. Des technologies qu'on ne comprendrait pas. Ils sont des technologies et ils vont c'est comme ça. Vous le voyez et vous y croyez. On le voyez et vous y croyez. Aujourd'hui, nous entendons les CGI et les effets et tout ce que peut être fait de la vidéo. au CGI et aux effets spéciaux. Maintenant, c'est devenu habituel à nous. Mais à l'époque, s'ils avaient été confrontés à un shape-shifting, ils n'auraient pas vu la différence. Ils seraient fait à bernet. Donc, mon point derrière ça est que ne me demandez pas quel est le rapport avec la choucroute. Je ne le perçoit pas non plus. Je découvre la vidéo avec vous. Les humains sont pris par l'histoire de Noé. Pas tous. Déjà, rien que les chrétiens. Parmi les chrétiens, une certaine branche et puis mais par contre, des histoires de déluges et de Noé, il y en a dans les légendes de tout autour de la Terre. Il y a une centaine de déluges qui sont répertoriés. Il pourrait y avoir une arche génétique créée avant la déluge par les lyriens qu'ils ont garées sur cette lune près de Saturne. c'est ce qu'ils ont dans leurs expériences. Je crois que c'est aussi part de la raison de la raison qu'on commence à voir ces histoires de déluges. C'est juste mon opinion. Je ne suis pas espousing une certaine c'est très difficile de le suivre parce qu'il raconte une histoire il part une branche il repart il repart de temps en temps on revient sur le tronc et en plus moi de tout ça je vous en ignore que c'est des petits bouts de branches dont soit je traduis pas je comprends pas soit ça n'a pas d'intérêt enfin pas d'intérêt tout à fait sauf qu'on comprend mieux comment il passe une idée à l'autre quoique d'après lui le créateur originel a un niveau énergétique très élevé tout ce que l'on voit dans l'univers est la cristallisation de divers niveaux successifs descendant de cette énergie d'accord il nous parle de Jésus comme étant une émanation de cette énergie du créateur si tout dans l'univers est mort effectivement Jésus aussi est-ce que j'ai mentionné est-ce que j'ai est-ce que j'ai en été bien Dieu n'est pas n'est-ce que j'ai créé sur l'île c'est-ce que j'ai extraterrestre c'est-ce que j'ai son fils est-ce que j'ai un autre extraterrestre un hybrid et donc le fils de cette source est un hybride on est d'accord de toute façon ça c'est officiel c'est officiellement dans la Bible Jésus est un hybride entre Marie a priori humaine et et je ne sais qui qui ne l'est pas humain par contre par contre et en plus ça a créé un hybride qui est inférieur aux capacités humaines si on en croit la parole de Jésus ayant dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire voire mieux si on peut faire mieux que lui on est censé être mieux façon de parler mieux tout ça de toute façon c'est des niveaux auxquels on est très loin d'accéder pour l'instant oui ça nous divertit de penser à ça mais par rapport à la situation actuelle on aurait d'autres sujets de préoccupation normalement à mon avis mais bon on est un petit peu là en train de faire la décoration à l'intérieur de la maison alors qu'il y a des grosses fines dans le toit on peut se demander si cet individu est bon ou mauvais pour l'humanité à son opinion quelle que soit la génétique de sa famille il a eu une action plutôt positive dans le sens de l'amour du créateur et en plus mine de rien il n'a cessé de de ne pas respecter les lois antérieures qu'il devait respecter soi-disant que ce peuple devait respecter il n'a cessé de faire des brèches non mais je vous dis ça c'est juste pour stimuler ceux qui estiment aussi que finalement pourquoi obéir à des règles qui sont aberrantes juste parce que c'est comme ça parce que c'est la tradition ou ou il y a autre chose article 1 le chef a toujours raison ah non mais là il a tort article 2 si le chef a tort appliquez l'article 1 voilà et article 3 si vous pensez autrement vous en dire en enfer aujourd'hui aujourd'hui il y a une sorte de musique qui vous met une ambiance glaciale d'angoisse de frayeur intrinsèque en vous c'est une technologie ils peuvent vous le faire par télépathie mentale par hypnose ils peuvent vous mettre dans cet état là ils vous mettent dans un état où quand ils vous décrivent un truc vous-même vous générez le pire de ce que vous pouvez imaginer donc vous voyez il y a longtemps quand les gens avaient peur de cette prédiction d'enfer ils avaient beaucoup plus de preuves quasiment sous leurs yeux de cette influence et ils avaient plus de moyens d'y croire voilà qu'aujourd'hui je dirais parce qu'aujourd'hui si vous étudiez quel est le personnel qui vous fait peur et que vous constatez que c'est en fait un tout petit nain monté sur des échasses qui anime un masque et une mécanique pour faire bouger des bras très dangereux avec des lames ou quoi que ce soit en fait c'est un tout petit personnage et que s'il tombe de ses échasses vous faites attention de ne pas lui marcher dessus parce que vous allez lui faire mal voilà aujourd'hui on a le matos parce qu'on a eu la possibilité d'aller voir ailleurs que dans ce livre de règlement et vous constatez que tous quasiment ils interdisent d'aller voir ailleurs que dans leur livre de règlement mais qu'après des milliers d'années d'imposition de leur régime la situation est catastrophique et de plus en plus catastrophique rien n'a changé en bien tout a changé de forme mais ça va toujours aussi mal ce qui a le bien c'est qu'il n'a jamais demandé à ce qu'on le vénère lui non mais ce qui me gêne par contre c'est qu'ils disent tous qu'il faut passer par eux pour accéder au père il parle pas de la source il parle du père et leur père c'est à nous et oui c'est à nous et et donc vous avez fait le mieux que vous avez pu vous êtes sortis du flot du troupe du peuple du populo des gens qui suivent pas les règles et tout ça vous avez suivi vous faites ci vous faites ça et ces gens là ils suivent ils suivent globalement le père version négative oui parce que bon ces entités là ce sont des en même temps ce sont des des archétypes et que selon les lois de l'univers tout à deux fassent ouais je fatigue là d'un coup je fatigue donc ils pensent qu'il y a des espèces qui essaient d'infiltrer les religions ben oui la religion elle-même c'est une infiltration de la spiritualité humaine ou naturelle on va dire voilà les religions comment ça se fait qu'il fallait appeler un curé mon père ma soeur des gens qui se comportent pas avec vous en tout cas dans les couvents et autres institutions en général les mémoires qu'en ont les gens c'est rarement glorieux quoi les gens qui sont passés ils essayent donc d'infiltrer les messages les camps les groupes et ils vont absolument essayer de remercier ce qui est et de manipuler any positive movement on this planet ils essayent absolument de manipuler tous les mouvements positifs de la planète parce qu'ils se font on serait censé je dirais, avoir le choix en tant qu'humain du libre arbitre je ne pourrais pas être d'accord avec votre choix ça c'est Voltaire, vous savez, le truand le truand mental faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais mais je vous soutiendrai absolument à ce que vous puissiez l'exercer mon cher ami, nous sommes confrontés à des gens qui veulent nous détruire donc on va les soutenir merde, il y a des fois, il faut constater qu'il y a des phrases qui tiennent mal debout elles ont tenu debout un certain temps le temps qu'on ne puisse pas en faire le tour une fois de plus c'est la même situation qu'avec ces livres de préceptes religieux tant que vous ne pouvez pas avoir cet matériel pour faire le tour pour savoir évidemment, elle va dans la côte ah mais oui, mais attends aujourd'hui, on a les laboratoires génétiques on prend un œuf un spermatozoïde un morceau de noyau et on en fait des Èves ou des Adam ou des Dolly donc c'est plus une création divine on dit mais attendez entre ça et la version originelle par Mauro Biglino des textes anciens dont se servait le Vatican pour travailler et retravailler et retravailler un livre soi-disant sacré donc intouchable normalement et donc d'après Mauro Biglino l'interprétation c'est la rencontre de Yahvé c'est une descente d'un Ziti avec un ovni et du matos et du matos qui pourrait tuer justement Moïse à moins qu'il ne se protège derrière un rocher vous imaginez un rocher qui arrive à se parer de la colère de Dieu la lumière de Dieu non mais bon il y a des bons trucs dans la Bible il y a des bons trucs mais il y a aussi énormément de fausses interprétations dont le but avec ce sens-là qui est donné est de nous maltraiter psychologiquement et de nous maintenir en soumission donc libérez-vous et sachez qu'à chaque fois que vous faites intervenir une relation avec une entité dans ce bouquin vous avez énormément d'autres entités qui usurpent de leur image de leur fonction de tout ça et vous arnaquent en tout cas elles ont laissé faire les choses jusqu'à aujourd'hui et ça va de pire en pire donc je suis désolé il y a un énorme problème au niveau de la bienveillance de toutes les entités alentours qui soi-disant nous protègent heureusement qu'elles nous protègent sinon qu'est-ce que ça serait on va dire des protéteurs comme ça en plus quand on regarde bien les choses on se dit que oups ils nous protègent de pire mais eux ils se comportent comme des enfures quand même bon d'accord ça sort bien finalement nous on ne veut aucun parce qu'en tant que marines en tant qu'humains en tant que personne qui a combattu là-haut ils croient fermement que c'est son droit notre droit c'est votre droit c'est là je suis sur ce front elle vient de dire oui c'est votre droit de naissance alors je suis désolé on est au niveau de l'incarnation le passage la tunnel lumière on s'incarne on s'incarne parce qu'on a été biaisé blousé on s'est fait se croquer on nous a montré on nous a montré des conditions qu'on ne verra pas se réaliser avec des capacités qu'on n'aura pas et vous arrivez vous avez le cerveau qui est nettoyé vous rappelez de plus rien vous êtes censé perpétuer une mission alors que vous n'avez aucune idée que ça existe ni quoi ni comment et vous partez par tout reconstruire donc vous recommencez à zéro avec dans un monde qui est de pire en pire avec de plus en plus d'interférences pour vous empêcher de réaliser quoi que ce soit que vous ayez pu avoir eu envie de réaliser alors zut quel droit de naissance d'autorité de choix de décision à l'enfant qui arrive ça ne tient pas là il n'y a pas de corrélation il n'y a pas de corrélation entre ces deux postulats l'un empêche l'autre c'est bien beau ouais c'est ton droit de choisir tu as le droit de choisir constamment entre la peste et le choléra et encore à partir du moment où on te demande ton opinion et même aujourd'hui on ne te la demande même plus on t'y oblige et tu as le droit de dire non ouais tu as le droit de dire non et tu as le droit de refuser toute vie sociale et tu as le droit de te retrouver rapidement démuni c'est ça le but de l'existence c'est quoi ce foutage de gueule non non je préfère la version prison planète où on continue à se foutre de nous c'est une ferme dans laquelle on est très exploité à tous les niveaux possibles et hop dans une situation qui se perpétue grâce à un cercle vicieux etc dans lesquelles interviennent les entités et là même les entités sympathiques c'est dans ces milieux là où habitent les méchants qu'elles pourraient intervenir qu'elles interviennent mais finalement elles n'ont pas de bons résultats enfin bon je ne sais pas c'est une question de lucidité aussi de niveau de conscience peut-être que ma lucidité biaisée est fausse peut-être que je suis juste un têtu buté dans mon coin c'est pas comme ça c'est moi qui ai raison peut-être je ne sais pas bon exemple vous faites la croisière jaune vous savez c'était une expédition de voitures qui amenaient Citroën je crois Renault Citroën Citroën dans une expédition routière un rallye jusqu'en Chine imaginez vous avez fait 3000 kilomètres et boum vous avez un accident mortel vous mourrez paf vous arrivez au paradis vous arrivez dans le piège chinelle lumière vous tombez face aux enquêteurs de route et qui vous disent bon ben ok regarde tu es presque arrivé on va dire si tu veux tu peux recommencer on va te redonner un super turbo super moteur puis on va te donner les bons itinéraires et tout ça pas vous réincarner vous pensez repartir de là où vous êtes mort non vous repartez de Paris vous repartez du départ et en plus votre voiture vous deviez avoir un super modèle et bien non vous aurez un modèle de merde qui sera nourri avec une essence de merde par des chemins de merde avec d'autres véhicules de merde qui viennent interférer avec vous constamment jamais pour vous aider mais plutôt pour vous crever des roues et vous êtes censé ce coup-ci arriver à Pékin mais où est le foutage de gueule là dans mon exemple ou dans la réalité de ce qu'on vit ce qu'on nous dit ça ne tient qu'à moitié debout il va falloir trouver là-dedans notre chemin les gars mesdames et messieurs comme je dis comme je dis il y a un confederacy qui sont faits de groupes comme la matra vous avez des groupes comme la maldeck vous avez des articulans et par le fait j'ai une usine pleine de noms de groupes d'espèces de ziti j'ai une usine ils ne sont pas ils ne sont pas ils ne sont pas vraiment positifs ils ne sont pas ils ne sont pas de toute manière nous tant qu'on n'y est pas confronté tant qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas qu'on a rendez-vous à la réunion de demain un tel vient de là et qu'effectivement il faut savoir tout ça et il faut avoir les bonnes versions et pas celle d'Héléna uniquement parce que Héléna elle a la version d'un vainqueur il ne va pas nous dire si ses intentions sont vraiment aussi pures qu'elles le sont donc il y a des espèces qui veulent qu'on guérisse et qu'on évolue toutes les espèces négatives qu'ils ont trouvées dans la confédération d'Orient et autres ils ne veulent pas notre progression parce qu'ils veulent qu'on soit toujours sous contrôle oui oui et puis en fait on est leur nourriture une partie d'entre elles finalement a interféré génétiquement de façon à faire de nous les vaches qui produisent le plus de lait qui ont le plus de viande qui sont les plus efficaces aux labours qui veulent le résultat par contre cette capacité d'améliorer nos performances à nous elles ne sont pas dues uniquement qu'elles sont en fait plutôt bridées par leurs efforts génétiques on avait l'essence génétique nécessaire pour réaliser tout ça en tout cas dans des sphères de densité supérieure on l'a en 3D en général vu les ruptures qu'il y a entre nous et notre moi supérieur et les étages supérieurs jusqu'à la source vu toutes les ruptures de contact vu l'état de notre pinéale qui dans notre corps actuel nous a réduit la bande de fréquence radio sur laquelle on peut se capter comme peau de chagrin si elle ne l'a pas annulée dans de telles conditions évidemment ça va être délicat donc eux ils continuent leur travail génétique de façon à nous affilier encore plus à d'autres moyens de contrôle qui les intéressent vous voyez par le biais du graphène des danos et tout ça et de la 5G du subluminale et des interférences depuis le bas astral et autres donc je vous traduis comme d'habitude en terminale et pas tout surtout quand je parle en même temps que lui je ne comprends rien donc il est bien clair qu'ils ne veulent pas qu'on ait notre libre entendement libre arbitre libre choix si il parle de CJ je pense que c'est Corey Good donc gravissime interprétation de ce qu'il va dire dans l'un de ses interviews ah et c'est le nom de l'autre que je cherchais tout à l'heure c'est Emery Smith attention n'importe quoi le gars il part en mission pendant trois jours en fait il ne décuite pas pendant trois jours genre mission secrète au conseil galactique de tiens tu parles il était à la cave et il était en train de tester tous les tonneaux franchement franchement on sait qu'il y a des infiltrés dans ce genre là il faut absolument les débunker immédiatement de façon à nettoyer le matériel qu'ils ont amené de l'entachement dégueulasse qu'ils ont amené tout de la désinfo aussi et tout ça enfin parce qu'il décrédibilise les vraies données ils nous disent qu'on n'a pas le droit à la parole à ces niveaux galactiques parce qu'on n'a pas encore la maturité nécessaire et qu'on y aura accès quand on aura la maturité nécessaire et moi je rajoute et on n'aura pas cette maturité nécessaire puisque tout est fait pour qu'on s'éloigne de plus en plus des capacités d'avoir une quinquente maturité vous voyez pas ça ou vous voyez ça donc la conclusion de la moralité de mon attitude critique c'est que ce matériel là nous amène dans une façon de penser un petit peu béni oui oui je vais bien tout va bien qui correspond à une stratégie de guerre de nos attaquants puisque le résultat c'est que voilà les gens cèdent de plus en plus à tout toutes les injonctions toutes les les faiblesses de consommation abusives tout et que les seuls moyens d'avoir des garde-fous sont soit décrits de telle manière que personne n'en veut soit sont niés ignorés oubliés il y a des petites gymnastiques mentales du matin et du soir qui vous permettent de nettement mieux vivre d'organiser votre santé votre emploi du temps votre futur votre développement à ces niveaux psy de construction ça on ne vous l'apprend jamais à l'école alors que c'est ça c'est ça que devrait parfaire l'école par rapport à ce que vos parents vous auraient déjà instruit mais bon vu la situation d'aujourd'hui maintenant c'est les enfants qui doivent éduquer et les parents à une autre réalité avant de pouvoir être eux-mêmes des parents qui le feront envers leurs enfants maintenant et bon les enfants ils arrivent de l'école en disant CO2, CO2 attention catastrophe réchauffement climatique ils confondent la pollution et le climat et ils écoutent les préceptes du GIEC qui nous amènent vers leur nouvel ordre mondial par contrôle de tout de tout les plans de la guerre du futur par la NASA sont légèrement basés sur la morale du rapport d'Iron Mountain de la montagne de fer qui disait que pour entretenir une bonne économie il faut constamment qu'il y ait un état de conflit bon bravo joli coup on est bien partis comme ça je suis ironique évidemment qu'on est mal partis vous as a species essentially have the ability to get off planet at least one off planet colony and not only that you as a species essentially have there's a phrase it's called Kerashev number which basically says that you as a species essentially have the ability to get off planet at least one off planet colony en tant qu'espèce on aurait la capacité d'aller au moins d'implanter au moins une colonie extraterrestre dans l'espace sur une lune ou ailleurs ou autrement ça pourrait être une station spatiale euh ouais pourquoi une ouais bon and not only that which puts your accomplishment people know about by the way let's be very clear about this people on earth would have to know this colony exists there's enough disclosure that's going on donc les gens sur terre doivent savoir que cette colonie existe déjà right and secondly the other part il nous dit pas où bah écoutez je sais pas sur la lune je crois pas que ce soit une colonie libre sur mars je pense pas que ce soit une colonie libre sur ceres je crois pas que ce soit une colonie libre je crois pas d'ailleurs que ce soit des humains ou qu'ils soient tout seuls bon ma foi il y a une question de destruction de la planète de façon à en sortir c'est pas nous qui gérons la destruction de la planète nous on s'en passerait bien mais on est obligés à inventer un moteur à énergie libre et elfe total Areva vous envoie leur men in black mince suffit quoi now if the SSPs were to ever disclose the colonies we have off world si les programmes soient sous secret dévoilés les colonies qu'ils ont en dehors de la terre boom we're already at half and yes if we ever brought the technology situation à laquelle à la moitié de laquelle nous sommes arrivés par les disclosures we have already in place oui mais si dans tes disclosures tu as des faits amenés par Corey Goode ou Emery Smith je suis désolé il va falloir revoir ça il va falloir revoir ça parce qu'en plus c'est des mecs qui sont en train de dévoiler des trucs hyper secrets avec des alors qu'on sait qu'il y a des men in black des TR3B ils ont de tout des armes à énergie dirigées et ces gars-là ça fait maintenant dix ans qu'ils sont sur les sites et tout ils se déplacent ils font des déménagements il est connu il va à Contactive the Desert et même JFK quand ils ont voulu l'allumer ils l'ont allumé et des mecs comme ça ils ne les allumeraient pas attendez là il n'y a pas il est protégé il est protégé il est protégé de rien du tout il chope la grippe on lui envoie des menaces de mort on pénètre chez lui il est en contact avec 400 espèces galactiques et il n'a pas une protection subtile rien du tout c'est quoi cette histoire et il porte plainte il pose des droits d'auteur sur les termes programme spatio-secret enfin je ne sais plus quoi quoi ? il veut la disclosure mais il fait payer chaque séance où il dévoile pendant une heure des racontards qu'il a brodés la veille au soir avec sa femme une fois qu'il s'est associé avec Gaia TV qu'il a bien palpé et qu'il avait besoin d'amener un scénario toutes les semaines ou tous les mois pour une heure disclosure générale globale vous la commencez vous ne l'arrêtez plus vous ne l'arrêtez plus jusqu'à ce que vous n'avez pas parlé de tout c'est à dire que vous pouvez parler pendant quelques années mais ce n'est pas une heure par mois payante merde c'est quoi ça quelle est la la concrétisation dans ses actes des intentions dont il dit être animé et plein tâche de gueule gouroutisation avec du bon matériel du mauvais matériel et le tout et un soutien des médias un soutien des SSP un soutien du MG12 un soutien qui laisse faire ça le gars il a 20 ans de solde en retard récupéré 20 ans et retour sur mars 20 ans de solde en tant qu'agent spécial on va dire y compris les week-ends et il est là à mettre des droits de hauteur non il va réclamer il va réclamer sa solde il amène des preuves il réclame sa solde ils y vont tous ils sont un gros paquet ils y vont tous ils font une descente ils se font aider par les entités quelles qu'elles soient qui soient suffisamment efficaces pour voilà s'ils débarquent à la maison blanche voilà on les emmerde pas ils font pas de dégâts mais personne vient les emmerder non plus parce que sinon ça se passe mal moi je viens discuter avec n'importe quel taré si je suis accompagné avec Ulc c'est mon pote je suis sûr je peux aller voir discuter deux heures et repartir tranquille moi tranquille le soleil se couche non bah franchement ils nous ont développé un nouveau type de moteur pour le déplacement des avions des aéronefs qui n'utilisent pas de fuel mais du plasma par le biais de micro-ondes d'air de plasma enfin bon ce qui enlèverait complètement le besoin de fuel sans blague non mais je suis désolé en 1955 déjà des spécialistes des black project de chez Boeing disaient dans les années 80 le voyage aérien sera révolutionné grâce à l'antigravité oui j'ai bien dit dans les années 80 il disait ça en 1955 ça faisait quelques années qu'il bosaient dessus et il maîtrisait l'antigravité il en était arrivé à penser ça mais bon en 1995 on a Ben Rich ancien chef justement d'un black project c'est pas Lucky de Martin mais presque qui disait mais il faudra on a de quoi ramener Ziti à la maison mais il faudrait un acte de Dieu un acte divin pour que cette technologie parvienne au public alors si le divin à ce moment là est la personnalité Ziti le Marduk de l'époque qui gérait le pouvoir terrestre on va dire qu'elle peut pas et que d'un coup ils disent bon ben ok je ok mais maintenant concevoir que c'est la source qui décide de ce qui se passe sur Terre là je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que ce serait fait parce que les choses iraient mieux si si la situation était telle que nous décrivent les textes religieux la situation irait bien mieux on serait pas dans un site de réincarnation dont l'essentiel se déroule dans des plans sur lesquels là physiquement nous n'avons pas accès a priori peut-être avec une certaine technologie mais là nous n'avons pas accès ni à la technologie ni au plan donc du coup bon alors là on va peut-être faire une pause où je vais aller plus loin directement parce qu'il est en train de nous dévoiler l'avantage et les changements que proposeraient l'arrivée des énergies libres donc aucun rapport avec la choucroute sur la guerre d'Orion pas vraiment pas vraiment tout est lié je veux bien mais là ça va un peu loin donc ils nous parlent encore des choses sur Anciente Alien Anciente Alien c'est produit par Historia ou National Geographic ou Anciente Alien et c'est produit je veux dire c'est Hollywood quoi c'est et dernièrement dans Anciente Alien ils nous avaient amené la soumission aux grands architectes version franc-maçon et tout donc ça va c'est un nombre c'est un nombre c'est un nombre parce que la plupart des espèces ne le rendent à ce nombre 1.0 le plan de Anunaki contrôle en montant en montant vous voulez vous voulez vous soumettre à votre père encore à votre âge Bon, si vous êtes nés pour vous, ok, mais lâchez-nous la grappe Puis vous irez pas loin Enfin, ça fera plaisir à votre père de garder une partie de son cheptel Pour le traire Et envoyer ses enfants comme chair à canon dans tous les conflits mondiaux occasionnels Vous savez qu'une guerre, c'est un holocauste, c'est un endroit où on s'est brûlé Donc maintenant, la question est, est-ce qu'on continue sur le même chemin, nous dit-il Ou nous changeons et avons des résultats différents Oui, mais enfin bon, quel est le rapport avec la discussion du jour, ça On s'en fout de cette philosophie, là C'est ça, c'est pour ça que j'ai quitté Laura Enfin, les vidéos de Laura, ils en ont Ça tournait en rond, toujours la même chose Si vous voulez que le monde change, commencez par changer vous-même Et à qui vous dites ça ? Aux seules personnes qui sont capables de vous entendre Parce qu'elles ont commencé déjà le changement Elles savent très bien ce que vous venez de leur dire Alors on est content, on dit, ouais, c'est fraternel, c'est comme je pense Je suis désolé, on n'apprend rien du tout Et la situation ne s'arrange pas du tout Donc j'en ai eu marre au bout de la maman De ces blablabla, retrouver ci, retrouver ça C'est du blabla C'est du blabla, c'est joli, c'est de la poésie C'est décoratif, je ne dis pas que c'est faux Je dis que c'est du divertissement par rapport à la nécessité aujourd'hui de travailler ailleurs C'est d'ailleurs très tard Alors c'est marrant de voir que même dans notre groupe Qui a fait ses découvertes sur les nanotechnologies carbone Comment exercer une rotation du conjugateur C'est-ce que je dis en français ? Du conjuguant De manière à ce qu'il implose Tout ce qui amène la situation Le niveau de technologie actuelle A la réalité d'une technologie de l'âge de pierre Alors que l'huile, l'oil, le gasoil, le pétrole, le kérosène Est une matière à conjugaison de phases Oulala, je vais vous lire correctement ça Si on arrive à créer le mouvement Qui nous permet de créer l'implosion Pour se servir de l'énergie du vide Je pense, on peut dire ça Qui transformerait donc notre actualité technique en âge de pierre La structure à conjugaison de phases de nos carburants Qui sont implosifs Normalement aussi On s'en sert du côté explosif Mais ça pourrait être implosif si je comprends bien Et amener à une cohérence jusqu'au vide Le vide, c'est la distance de plante Et donc cette technologie dont tous les militaires de la planète Essayent de s'accaparer Mais la reconnaissance d'une responsabilité à un niveau interstellaire Bon, reprenons avec monsieur qui va nous parler de John Dee Je suis désolé pour ma vidéo Il parle dans tous les sens avec des trous Je ne sais pas si vous arrivez à suivre Personnellement, moi je ne sais plus de comment parler au départ Donc on est dans le milieu là Puis on se promène Puis on prend un peu ce chemin Puis on mange quelques cerises Quelques fraises Attention là, il y a des orkis Donc on continue, on se baigne Ou on fait de la balançoire On fait les deux Alors à propos de John Dee Il nous fait 15 phrases en une C'est impénible J'aimerais bien que ce soit sous-titré Vous verriez mieux Je vais vous parler de ça Mais il faut savoir si Quand là, tout en sachant que Mais vu par lui Qui on le sait Avec des petits enfants Qui allaient à la pêche En deux chevaux Vous savez, il a deux chevaux Qui a ce moteur si pratique Refroidissement à air C'est-à-dire que Donc il ne gèle pas l'hiver Parce que l'eau gèle Oui, l'eau gèle à partir de 4 degrés De moins 4 degrés Et donc à ce moment-là Elle se dilate De la même manière Qu'elle se dilate aussi Quand on la chauffe Ce qui est très bizarre Parce que c'est un des rares éléments Qui finalement se dilate Qu'on le refroidisse Ou qu'on le chauffe Parce que vous savez La différence entre la chaleur Et le froid Non mais on peut discuter Comme ça pendant 15 jours On saute d'une branche à l'autre Où est-ce qu'on en est Vis-à-vis à John Dee Il nous parle de la substance Dont était faite Le cristal dont se servait John Dee Pour communiquer avec les macromes Les archantes Les entités du bas astral Vers les années 1530 Alors ils sont en train de dater L'emploi de ce miroir magique Par John Dee Miroir magique Qu'on peut trouver Ce cristal Qu'on peut trouver Dans un musée anglais Actuellement Vincent Bridges a justement Eu l'occasion De passer une petite demi-heure En confrontation directe Avec Nous racontait-il Nous racontait-il Parce qu'il est mort Il y a quelques temps C'était aussi un grand spécialiste De Nostradamus Il avait racheté D'ailleurs une maison D'ancienne de Nostradamus Dans laquelle aujourd'hui Il s'est transformé en musée John Dee et Nostradamus Mais bon Je crois John Dee était associé avec John Kelly Qui était un mage aussi Mais qui était aussi un criminel D'après ce qu'il nous dit Oui il était trouble Ce qui va forcément Quelque part Influencer ses énergies Bon Ils ont fait des activités Des pratiques magiques Entre John Dee Kelly Et les femmes Et John Dee Et la femme de Kelly aussi A eu une petite activité magique Et donc Ce qui Enfin Kelly Il a eu une vie atroce Racontée par Jeff Bridges Vincent Bridges Jeff Bridges C'est my advice Je crois Il s'est fait Enfermer Emprisonner Il s'est échappé Il s'est cassé une jambe Il se rééchappe Il se casse l'autre jambe Il finit dans un état monstrueux Autant moralement Que physiquement C'est une catastrophe Leur association De malfaiteurs Finalement Mais c'était obligatoire Parce qu'il y avait la reine Au bout Qui donnait l'ordre La reine Qui a aussi créé Les ateliers de recherche Et les universités Enfin pas créé Mais qui s'est arrangé Pour que tout le matériel Qui en sorte Passe d'abord Par leur milieu Avant d'être redistribué Si quand Il a été redistribué Au public Donc Gatekeeper du savoir Gatekeeper C'est portier Entonnoir C'est l'endroit Où vous choisissez Ce qui passe Ce que vous relâchez Ce que vous filtre Du savoir Je vous dis On nous retient On nous retient D'évoluer Depuis des centaines d'années Des milliers d'années Et si c'est pas Une brèche De la première interférence De la loi De non interférence Pardon Ça franchement Qu'est-ce qu'il faut Entre ça Et le piège Tunnel lumière J'hallucine J'hallucine Alors les gardiens Cosmiques Là franchement Ils se font berner Ils ont moins De lucidité Que nous Qu'est-ce qui se passe Je pense Que l'explication Qui nous est donnée N'est pas complète Alors ils pensent Que la composition De la pierre C'est la base de silice Mais qu'il faudrait Faire un parallèle Avec la black goo Et qu'il se fait Et qu'il se fait Exactement Et qu'il se fait 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 En les programmes Je sais Pour un fact Et qu'il se fait Lorsqu'on voit De la black goo Qui sort D'un humain Qui en est mort Elle se transforme En vert noir Comme l'obsidienne Et on va Envoyer un extrait À l'ICC Qui est une Corporation Cosmique Internationale Enfin Pas cosmique Commercial International Un des SSP Auquel a plus ou moins Participé Cory Goode Je crois À moins qu'il était Plutôt du côté Du Black Sun Je crois à lui Je ne sais plus Je ne peux pas dire Je ne l'écoute plus Depuis tellement d'années Maintenant Je ne sais plus ce qu'il a dit Qu'il était Ce dont je m'en rappelle Ne me sert qu'à le démolir Je ne vois en fait rien de sympa En son personnage Même pas sa gueule Tout est faux en lui La posture qu'il prend Ce qu'il dit Qu'il fait Tout Non mais le pire C'est d'avoir signé Un contrat avec Gaia TV Qui avait été récupéré Par des pontes De sociétés occultes Polonaises Ou autres Tous ceux qui ont signé Avec Gaia TV Ont signé Pas qu'avec Gaia TV Si vous voyez Ce que je veux dire Donc le test De ce texte De ce texte De black goo Solidifié Vitrifié Je ne sais pas Il nous parle maintenant D'une situation En anti-gravité Dans un tube De façon à ne pas toucher L'extérieur De ne pas être interféré So we would have All this garbage Coming out of people To submit to the ICC And you see people Like every smith Who work these Processing logistics centers Là c'est une référence A Mary Smith Tu laisses tomber Mon vieux That would go through And test the stuff And basically tell the ICC You see Well this is what we're seeing In this particular sample We're seeing You know This particular frequency We're seeing This resonance We're seeing this Whatever Right Donc ils analysent Les fréquences Les résonances Bon Mais on peut utiliser Cette pierre De deux manières On n'aura toujours pas Le résultat De l'analyse Alors quelqu'un Qui serait intuitif En patte Qui s'est channellé Les choses Cet objet qui n'a pas Été nettoyé Qui n'est pas aligné Correctement Et soudain Vous channellez Les choses D'où viennent les données Peut-on se demander Bien sûr Bravo Joli coup Et il y a beaucoup De sous-couches De l'Empire Draco Qui sont connectés A la Black Goo Il y a d'autres Personnes aussi Qui sont Soumis A la Black Goo Et la Black Goo Elle-même A son propre Esprit de Ruche Donc elle interagit Avec toutes ces choses Elle les interrelie Elle-même A mon avis Elle est soumise A une intelligence Artificielle D'où Le côté D'esprit de Ruche Et cet objet Qu'on pourrait Comparer A un script De Saturne Implanté ici D'où Le cube Saturnien Telle que le Black Cube Ou la cabane Effectivement Où il y avait La pierre noire Effectivement Qui a servi Une époque Aux alchimistes Entre la Prusse L'Angleterre Avignon Et enfin Les beaux-de-Provence Et ailleurs A Chemoun Et à Prague Pour les alchimistes Qui s'en servaient De manière A chercher La pierre Philosophale Ou à transmuter De l'or Ou à plein de choses Alors ce coup-ci C'est moi Qui ai fait un Encar Vous êtes vernis Et hop Il remet un exemple En parlant d'une vidéo D'un truc D'un autre Bon Vous comprenez Pourquoi je ne vous traduis Pas constamment Parce que Même si je comprends Des fois Ça nous finit Par nous faire Des explications Tellement confuses Donc lors d'un accident De vaisseau spatial De l'ICC Galead Ils ont trouvé le système D'où était originel Originaire La Black Goo Ils ont été confrontés A une escadrille De cubes Qui a défoncé La leur Qui absorbait tout Autour d'eux Et s'autorépliquait Ils ont laissé Une vidéo tourner De façon à ce qu'on puisse Voir ce qui se déroulait Pas nous Lors des cinq dernières secondes Il y a un grand flash Durant lequel La Black Goo Essaye de communiquer Avec un des candidats Et le but C'est conquête Et domination Résistance Is futile Oui Ça nous transforme En Borg Quelque part Ça nous met Dans l'état d'esprit De vouloir faire Du transhumain Suramélioré Et ça nous transforme En Borg D'où ma référence A Doctor Who Resistance Is futile La Black Goo C'est son but C'est de conquérir Et dominer Toute forme de vie Alors on avait Aralb Kautzuela Qui a fait de nombreuses Vidéos Très intéressantes Là-dessus Par contre Qui avait dit par contre Que si vous Au lieu de lutter Contre cette invasion Vous la preniez Dans le sens du poil Elle vous développait Elle vous boostait Elle-même Si vous rentrez En conflit Vous en mourrez Si vous laissez faire Vous survivez Avec des capacités supérieures Mais sous l'égide De la Black Goo Quelque part Et les Black Goo Auxquels il a été confronté Changeaient la personnalité Des gens En personnes Complètement folles Comme des craqués Qui sont capables De jeter des bouteilles En travers d'une pièce De restaurant Meublée Vivante À table Des fous Sans responsabilité Des irresponsables Enfin voilà Pas de mesure Pas de proportion Pas de responsabilité Pas de conscience On est soumis À une autre entité Il ne faut pas déconner Et puis l'autre entité Son but global général C'est conquête Et domination Alors bonjour Donc ça devient Comme un symbiote parasite Qui veut prendre Le dessus Sur son hôte Ça c'est la Black Goo Oui d'accord Pas que la Black Goo D'ailleurs Une majorité d'entités En ce but là D'entités parasites Alors la petite côté technique De Dan Winter Si l'on comprend Comment est-ce que La conjugaison de phase Marche pour un miroir Par exemple À conjugaison de phase Qui permet aussi La reverse temporelle Vous pouvez vous servir De cette fenêtre Pour voir le futur Donc ils utilisaient Le portail Ou la fenêtre Pour voir le futur Nous on appelle Cette fenêtre Justement le miroir À conjugaison de phase Le miroir magique Aussi Mais le mécanisme De la surface codante Qui est une surface Super dialectrique Dont le mécanisme A légèrement Un rapport Avec la Black Goo Quelque part Je ne sais pas où Peut-être bien Pour l'autoréplication Ça me paraît logique Mais bon C'est un endroit Où une participation D'un esprit interstellaire Est possible Quelle soit bonne ou mauvaise Et dans ce cas-là La situation Dans laquelle se trouve L'ICC La compagne La SSP commercial Vis-à-vis de la Black Goo Ou du cube saturnien Là j'ai du mal Quand même Avec sa relation Au cube saturnien D'un coup Entre la Black Goo Et le cube saturnien Je dis bien Enfin bon J'essayais de sentir la chose La channeling De faire agir Ma science infuse Mais bon Elle n'a pas assez La fusée Alors revenons à Eisenhower Elle le coupe en disant Attends Revenons à John B Il semblerait Qu'il était sous Beaucoup de pression Oui 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 Évidemment Le langage d'Enoch Il l'a downloadé Il l'a téléchargé Il l'a appris En 20 minutes Mais 20 minutes De torture C'est-à-dire que Les entités Lui avaient laissé Quelques jours Pour le faire Pour apprendre le langage C'est complexe Vous pouvez dessiner Un carré De 8 cases De côté Et chacune des lettres Que vous allez écrire Va avoir Plusieurs positions possibles Et les intérêts Enfin Comment dire C'est comme si vous jouiez Au scrabble Avec des lettres écrites Non pas sur des fiches Mais sur des dés Vous voyez Et des dés A 8 faces Amusez-vous bien A tout à l'heure Mais bon On peut écrire Plein de mots différents Avec tout ça Ah mais ça développe aussi Le panel couvert Par le vocabulaire Là du coup Vous faites bien plus de mots Qu'avec juste 26 lettres Puisque là C'est Et Il faut avoir 64 lettres Dont chacune d'entre elles A plusieurs possibilités Si je me rappelle bien Mais bon Ça remonte à 10 ans Je voulais vous en parler De John Dee Il y a plein de trucs Il y a vraiment Plein de trucs à dire Sur son travail Et Son personnage Oui Mais aussi Ses conférences Les conférences à traduire La vie de Kelly John Dee Tout ça Par Vincent Bridges Je veux dire Et Langage énotien Et c'est pas tout C'est pas tout Les sites sacrés Le tellurisme Enfin ça C'est passionnant C'est immense C'est passionnant J'adore Donc lui Il ne faisait pas Vraiment attention Il n'avait pas Vraiment un grand intérêt A la manière Dont il utilisait la pierre Il n'avait pas La compassion morale Non La boussole morale Il devait répondre Le plus vite possible A la reine Qui demandait Des informations Donc ça c'est un élément A garder en tête Dans son histoire Dans son histoire Quand vous regardez Il était galvant Avec charlatans Et tout Et sa vie Juste spirale Et sa vie Il a des gens Qui ont étudié Cette histoire Mais un couple Qu'est-ce que Dan nous précise Qu'il croyait Croyait en l'intelligence De ce plasma Et il y a des informations Provenant de l'alphabet Enothéan Enothéan Non Enothéan Enothéan Avec cette symétrie De l'hypercube Dont on se sert Dans le film Stargate Avec l'idée De la conjugaison De phases Aussi Il y a des vraies informations Dans ce film Stargate Vous savez Les hiéroglyphes Ziti Qui sont disposés Tout autour Du portail De la Stargate La porte des étoiles Correspondent A des phonèmes Du langage D'Enoch Wow Wow Reprenons Donc lui Il dit que Tout ce qui provient De la channeling N'est pas forcément Vrai ou faux Ça veut dire quoi ça Il dit vrai ou faux Ou bon ou mauvais De toute façon C'est pareil Ça veut dire quoi ça Mais il nous faut Essayer de discerner La vérité Sans blague Merci Comme tu t'appelles Déjà oui Parce que ces êtres Ont donné des informations Qui sont partiellement Vraies Voilà Et partiellement fausses Ou ils nous donnent Juste suffisamment De faux Pour que nos actions Soient biaisées Ou ils nous parlent pas De ce qu'il pourrait y avoir De négatif Non là je suis d'accord Avec lui J'étais un peu ironique Mais bon Je suis d'accord Sa phrase Elle tient à peu près Debout Il disait Effectivement Il ne faut pas avoir L'esprit binaire Ce n'est pas Soit bien soit mal Ou soit vrai Soit faux Il y a du vrai Et il y a du faux Alors par exemple Lorsque des gens Essayent d'avoir des informations Par la planche de Ouija Oui il y a des vérités Dedans Mais il y a assez d'erreurs Dont ils ne connaissent pas La proportion Avec cette technique Qui marche Ils peuvent ouvrir Des portails Et avoir des informations Mais il nous faut Un super discernement Pour filtrer Et puis pas mal De pratiques Et de technologies De savoir faire De façon à ne pas Faire pénétrer Des entités Qui ne repartent pas Chez elles après Ou qui vous possèdent Par la suite Aussi Quand même S'il vous plaît Mise en garde De base Rappelez-vous Qu'à Noël Il y a quelques années C'était en tête De gondoles Dans les supermarchés Les planches de Ouija A bas prix Je veux dire On habite où là Il y a une vulgarisation De choses Qui sont très sérieuses Et c'est vulgarisé Dans un sens Qui va nous porter Préjudice Alors lui il nous parle De l'implosion Qui est en fait L'extase C'est le moment Où vous êtes À votre propre centre Et si vous arrivez À externaliser Ce que vous voyez À ce moment-là À l'extérieur En tant que miroir À phase conjuguée Vous êtes moins bon Que depuis l'intérieur Où c'est plus sain Plus protégé Et plus puissant Vous savez D'un instrument extérieur Qui peut être toxique Qui peut être irradié Si vous servez De l'instrument intérieur Il n'est pas irradié Et il a beaucoup moins De chance Voir pas du tout D'être toxique Parce qu'à cet endroit De votre milieu intérieur Vous êtes dans La lumière fractale divine Vous êtes dans Enfin quand vous avez L'état d'esprit Adéquat Évidemment Mais il semblait Il me semblait Moi que si vous n'aviez pas Cet état d'esprit adéquat Vous n'arriviez pas À cet état de conscience Et là je pense Que il y a C'est un encart Ézotérique Je pense qu'il y a Une 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 nuance À faire Enfin c'est très hors du sujet Donc j'arrête Tout de suite C'est un peu confus Dans ma tête Je cherche les mots Si j'étais à l'écrit Ce serait autre chose Mais là je suis à l'oral Et en direct Je pense qu'il y a Le deuxième C'est une conversation Je pense qu'il y a Je me disait Je me disait Je me disais Que beaucoup de gens Qui sont dans Le « Orion, Confederacy, Negrayko » Le « Maldeck » Le « Zériticulants 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 » Des êtres de la quatrième Densité Qui sont au service D'eux-mêmes Donc STS Égoïste Alors, qu'est-ce qu'il vous dit là ? Il dit que finalement On est soumis On est soumis À l'intention première De l'entité Avec laquelle on communique Oui Par exemple Les « Zériticulants » Ils sont désignés Ils sont définis Comme un filtrant Ils vivent dans des environnements Ils n'ont pas besoin De l'invitation En termes de température Le « Zériticulants » Ou quelque chose comme ça Ils ont des capacités D'adaptation suffisantes Pour pouvoir aller Dans plein de milieux différents Et s'en sortir Donc, c'est un groupe d'espèces Qui agissent dans l'ombre Et de manière égoïste Autocentrés vers eux Un petit peu l'état d'esprit Qu'on a dans la Bible Avec les gens qui disent La nature est à notre service À nous d'en faire ce qu'on veut Ça nous amène Dans la situation actuelle Bravo, joli coup Donc, je pense qu'il y a des phrases Qu'il faut revoir dans ce bouquin Lui, il estime que tout le monde est au courant de leur existence Je ne suis pas d'accord Et que depuis les 80 dernières années Sous leurs égides Personne de notre alliance Ne serait d'accord avec ce traité Et qu'il se pourrait Qu'il se déclenche une guerre Vis-à-vis de ces entités agressives Vis-à-vis de toute la rébellion Humaine Dispersée sur plusieurs systèmes Bon, oui Et alors, ça veut dire qu'il ne faut rien faire Et être encore soumis aux 80 ans Ou, comme le Farsight nous le suggère Faire appel à L'ancien empire Non Oui, c'est ça Non, au domaine Au domaine Qui est encore une autre confédération galactique Bien plus ancienne et étrangère On va dire, éloignée Mais qui a plutôt moins les mêmes intentions Que la fédération galactique des mondes Qui n'est donc pas la fédération galactique Avec laquelle Le MJ-12 a contact À moins que je me trompe Mais bon Moi, je pense que La Navy, elle est en accord avec Ce qu'on va appeler L'achetard commande Les porteurs de lumière Qui viennent tous nous sauver Tout va bien Mets-toi en tailleur Pris Enfin, fais la méditation en groupe Tout va bien Tout va bien Et Qui essaie de nous faire oublier La situation extérieure Et la réalité de notre futur proche Inexistant Moi, je trouve Mais bon Je trouve qu'il y a un problème là Les contacts Ziti actuels, officiels Des groupes secrets terrestres Sont mal intentionnés Ils se font passer pour gentils Ils feront passer Les gentils Comme des agresseurs Par le biais du projet Bluebeam Par exemple Mais donc Il y a des anciens groupes Il y a une fédération galactique des mondes Où tout le monde n'est pas d'accord non plus Où on n'a pas vraiment tout En tout cas sur Terre Tout le monde n'a vraiment pas le niveau Pour y accéder À comprendre À interagir À ce qu'on demande l'opinion Qu'est-ce que tu en penses Du traité C'est même pas la peine De te demander Ce que tu penses du traité Vu la manière Que tu as D'obéir aux injonctions De tarés chimistes Vous voyez Ce que je veux dire Quelque part On te dit n'importe quoi Et tu le fais Parce que c'est la loi nouvelle C'est des criminels Qui édictent des lois Et toi tu les respectes Et tu te sens bien Les gens n'ont plus de boussole Effectivement Là, il y a un problème Un message De certaines personnes D'ici Ils n'ont pas d'un armada Au dehors de la cloud Au dehors de notre système Au dehors de nos hélas Pour presque une semaine Et ils ont regardé Ce que nous faisons Pour voir Où nous pensions Pour aller à la guerre Ce qu'on n'a jamais fait Mais nous avons Je pense que nous avons Rattelé leurs cas Ils ne pensaient pas Et ils n'ont pas d'un problème J'ai du mal à tout vous traduire Ils nous parlent Qu'on était sous observation Pour voir si on allait partir en guerre Ce qu'on n'a pas fait C'est vrai qu'il y a des predictions Du médium poète brésilien Chico Xavier, je crois Qui disait que S'il n'y avait pas eu de guerre mondiale Jusqu'en juillet 2021 Nous étions à ce moment-là Prêts pour une rencontre Avec les ETs Sympathiques Bon, mais c'est une version Chiannolay Induite chez Chico Xavier Par des entités Dont on ne connaît pas Enfin, moi je ne connais pas Moi je ne sais pas Parce que Edgar Cayce Dolores Cannon Aussi nous ont amené Du matériel provenant De ce genre d'entités Mais bon, au deux tiers Ou à un tiers Ou à chaque fois Ils ont été partiellement Biaisés Je vais dire Ils se sont plantés Malgré eux Ils ne mentaient pas Mais on leur a dit N'importe quoi Dolores Cannon nous a dit Tout ce que je vous ai décrit Vous pouvez garder les décors Mais les actions Et les personnages Vous enlevez tout ça C'est tout faux Je me suis fait niquer Par les grilles Elle a dit Dans une hypnose régressive Qui s'appelle Une régression intéressante Elle dure 22 minutes Je crois Et elle date d'il y a Peu de temps après la mort De Dolores Cannon Bon, reprenons Donc elle Casey Ils ont dit des bons trucs Il y a des trucs faux Il y a des trucs Dont l'utilisation Serre plutôt Nos oppresseurs Que nous-mêmes Quelque part Après comme c'est nous Qui allons pratiquer ça On va dire C'est vous-même Qui l'avez choisi Vous avez le libre-arbitre Le libre-arbitre Qui nous a fait croire Que c'était bon Alors que c'était mauvais Le libre-arbitre C'est bien À partir du moment Vous êtes en connaissance De la vérité De la réalité De ce qui se passe Et de tous les choix Que vous pourriez avoir Et non pas uniquement En général Deux choix Alors là Il nous parle encore De la page 106 Du livre d'Hélène Adhanan Elle va en borne De ses bouquins Elle fait tout pour En tout cas Bon écoutez Ça je vois aucun problème Par contre Faire payer des zooms Pour donner des conseils Comme ça Toi je te sens comme si Vous voyez des conseils Là je ne suis pas d'accord La divulgation Ça doit être gratuit Le meilleur possible Est gratuit Alors quand on n'est même pas sûr Que c'est meilleur Mais sûrement convaincu Soit par un plan Interposé ou autre chose Programmation C'est possible Regardez Metallic Man Il était persuadé D'oeuvrer pour le bien De l'humanité Auprès de bienveillants Pour l'humanité Sur quoi moi Je mets un peu Les géolats On a moyen d'évoluer Au niveau de la conscience Sans passer Par les situations Débiles Et affreuses Et douloureuses Et polluantes Et toxiques Par lesquelles on passe Vous comprenez Ce que je veux dire là L'idée qu'il faille souffrir Pour avoir un bénéfice Me gêne Vous pouvez faire un travail De chien maltraité Et avoir un bénéfice Ok Ou vous pouvez Vous exprimer Dans votre hobby Qui vous sera payé Et donc avoir un bénéfice Et qui soit payé aussi Vous voyez Et vous avez évolué Dans de bonnes conditions Ce coup-ci Alors je Voilà Il y a un état d'esprit Je l'appelle judéo-chrétien De souffrance Pour accéder Juste à la normalité De ce qu'on devrait vivre Ça Ça nourrit qui Essentiellement Qui c'est qui peut se permettre De mal se comporter Avec nous Dans un monde Dans lequel on ne ferait pas ça Enfin on ferait ça Et pourquoi on devrait obéir A des gens Qui nous maltraitent Bon je sais pas pourquoi Il nous dit qu'on ne connait pas La situation réelle D'injection de maladies De toxiques Sur la sphère planétaire Dans lequel nous sommes aujourd'hui Oui moi je crois Que c'est vachement avancé Je crois que c'est vachement avancé Je crois qu'on lutte là Contre des mesures pharmaceutiques Alors qu'il y a Toutes les mesures De télécommunication De 5G Tout ça Et d'autres Les radiations Et les OGM Et les perturbateurs endocriniens L'acidité de l'eau Des terres De l'air Enfin de ce que vous voulez Tous les problèmes Sont contigus Et vont dans le même but Ils se potentialisent Les uns les autres Ils multiplient leurs effets négatifs Quand ils sont associés ensemble On ne les additionne pas C'est multiplié Alors d'après lui Il a attendu A l'époque où il faisait Son service militaire Dans les SSP Il a attendu Dans le nuage de Hort La confrontation Avec les Dracous Bon a priori A priori Il a confiance Dans notre capacité De réaction Les Farsight Ils disent Non les Dracos Et ceux d'Orient Là Ils sont supérieurs Au niveau Armada Et dommage Guerrier Raison pour laquelle Il nous faut Une association Avec les forces Du domaine Domaine Et donc L'armada Draco Serait partie Ils ne seraient pas confrontés D'après lui Ils sont retournés à Tuban Mais avant qu'ils partent Évidemment Ils ont laissé Oui Ils ont un projet Gladio Il y a Gladio A Gladio B Gladio C Vous savez Mais eux C'est Gladio V Il y a pas mal d'hybrides D'essence Draco Qui sont infiltrés Dans les familles Prassières Dans la cabale Comme vous voudrez Et essentiellement Their job Is to tell The humans What the Draco Queen Wants Et leur job C'est de dire aux humains Ce qu'était la Reine Draco Her wish Is for us Et quels étaient Ces désirs pour nous Les planetary princes Les capables Elles sont ces gens Et essentiellement Their job Is to tell The humans What the Draco Queen Wants What was her Wish Is for us Et quels étaient Ces désirs Et les choses Comment ils communiquent Or ils ne Communiquent C'est Qu'ils 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 Alors comment Pourquoi Carrer d'où Pour le Ou är First off Yes First off And the first big step Is we need to do As a species We need to start Blaming other species For our problems ới D'abord au niveau Des espèces Il nous faut Ceau D'accuser Les autres Races Pour nos Problems Allow these Les species To come in Here And actually Do Ce To us C'est en fait nous qui avons autorisé ces espèces à venir et à se comporter de telle manière avec nous. J'ai bien compris. Les poussières d'étoiles, les starseeds, les enfants indigos, cristaux, sont intégrés ici avec ces notions-là. So, these people who are in my lab, like me, like Jody and others, accepted the assignment they've been given to this planet, to actually fight on this planet. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais ils sont d'accord pour être venus ici en tant que combattants. These people who are in my lab, like me, like Jody and others, when we... Elle aussi, elle faisait partie d'un service cosmique. Elle ressemble pas mal à la femme de... Richard Dolan, qui est une remorse juiveuse. Donc, alors, avec d'autres éléments de ces groupes militaires dont ils faisaient partie, qui ont pour mission de protéger la Terre. C'est une mission qu'ils ont acceptée au niveau de l'âme. Ça n'a même pas été fait de manière verbale. Et c'est un choix qui nous a été fourni avant qu'on s'incarne. Et ils l'ont accepté. Ah, mais oui, mais attendez, là, c'est un choix qu'on t'a fourni. On t'a montré quoi? On t'a dit quoi? Tu te rends compte, t'as eu combien d'auditoires, là, jusqu'à présent? Deux mille personnes? Dix mille? Vingt mille? Tu te rends compte que c'est pas deux milliards? Et que si t'en es à deux milliards, il n'y en a qu'un tiers qui sont au courant et n'est pas encore convaincu. Et on t'a menti. Tu n'aurais pas du tout la diffusion de l'information aussi possible que ça devait l'être. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire autre chose que ce que dit l'OMS à propos de plein de trucs. Mais d'ici peu de temps, on n'aura plus le droit non plus de parler d'exopolitique en dehors de ce que le gouvernement nous aura dit que c'est ça qui se passe, c'est ça les IT, c'est ça qu'on a comme OVNI, c'est ça que... Vous voyez? La version du gouvernement, c'est-à-dire, voilà, le Pentagone s'intéresse aux OVNI depuis 2010, 2004. Hein? Ben, voyons. Oh, c'est des tic-tac, non, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment ça marche. Le foutage de gueule complet, quoi. Ah, c'est énervant. Ben, c'est pas énervant, mais c'est lassant, c'est lassant. À chaque fois, on retombe sur les mêmes incongruités, c'est pas le mot. Incohérence, c'est incohérent, ça va. Les deux propositions ne vont pas l'une avec l'autre. Il nous dit, on a choisi de se réincarner pour sauver la planète, mais moi, je sais que les incarnations se font dans un milieu qui font que c'est un foutage de gueule. On sait comment, on ne sait pas le regret peut-être, mais on sait comment et on sait pourquoi et on sait par qui. Moi, je n'arrive pas à être d'accord avec, enfin, je crois qu'il ne ment pas, je ne dis pas ça. Je crois qu'il se trompe. il est convaincu d'un truc. Maintenant, je suis désolé, je manque, évidemment, de mémoire, moi-même, en tant qu'homme de troupe spatial. Peut-être que les circonstances sont différentes. D'une part, et d'autre part, il y a autre chose qui me gêne. Ça signifierait que toute notre vie, on n'aurait qu'un but. Et ça, je ne suis pas d'accord. je pense qu'on est disponible pour certaines activités à une certaine période de notre âge. Un peu plus tard, ce n'est plus la peine. À moi, ne demandez-moi pas de bondir de barricade en barricade aujourd'hui. Mais quand j'avais 17 ans, il fallait me retenir. Voilà, la différence. Donc, j'ai eu une période où j'étais très disponible à ça. Beaucoup plus, d'ailleurs, parce que convaincu, pour plein de raisons, en fait, pas qu'hormonal, et après, j'ai eu d'autres choses à faire dans ma vie et puis après, j'aurai eu d'autres choses à faire dans ma vie et d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'ai survécu, je peux entreprendre le reste, mais je n'ai pas qu'un but depuis mon enfance où je ne suis pas capable de le faire jusqu'à mes vieux jours où je ne suis plus capable de le faire. Donc, je trouve très bizarre de dire toute ma vie je serais si même un champion du monde de course à pied, une fois qu'il a couru sur 100 mètres, il ne peut pas, il n'est plus champion du monde. Celui qui s'est retenu de courir la première poule de course, il participe à la deuxième, il bat le premier, s'il s'y remet le premier. Le champion du monde, on le remet en liste, il ne peut plus. Il ne faut pas déconner, c'est très logique tout ça. On est champion du monde à un moment donné par rapport à un certain nombre de compétiteurs, mais ce n'est pas champion du monde du tout en fait. On était le moins mauvais de ce groupe-là ce jour-là. Et heureusement qu'on a du temps pour récupérer une année pour pouvoir essayer de garder le titre. Sinon, ben voilà, c'est idiot, c'est ridicule. C'est faux en général. Je suis sûr que même un grand marathonien va trouver un berger éthiopien qui court plus longtemps, moins fatigué, pour de multiples raisons. Il a plus de longueur de jambe, il a plus de souffle, il a le cœur qui bat déjà à 40, il a moins de rate, je ne sais pas, de multiples raisons. Il s'est habitué, puis génétiquement, il fait ça depuis des générations. Il est prédisposé, il a plus de fibres tendineuses parmi ses muscles, donc plus de résistance et tout ça. Mais enfin bon, on reprend. Donc, il y a des espèces qui auraient de moins en moins de contrôle sur nous ayant de moins en moins de moyens de nous contrôler. Imaginez un membre de votre famille narcissique, il fait une thérapie et le moins, le plus s'améliore, le moins ces traits narcissiques apparaissent. C'est ce qui se passe avec les Dracos. Donc, c'est ce qui se produit vis-à-vis d'eux, mais ça nous a pris des siècles à faire. Oh, the tech, you said, works with that stone, kind of the mirror. You know, you are the point. Shipping focus. Yeah. You know, and how you are internally is going to be the reflection of the external world reflects back to you and vice versa. So, the more internal healing you do, the external world is going to be the reflection. And the way we teach that is if you have access to a source of bliss, then you have access to your own source of charge. and that's the thing. Et lui nous dit, Dan nous dit que le plus on aura accès à notre source d'extase, le plus on aura accès. Ah. And the way we teach that is if you have access to a source of bliss, then you have access to your own source of charge. Notre source de charge électrique. It's the end of you being a parasite. So, essentially, if you're able to implode, which is what it takes to do. Ce qui vous amène à la capacité d'imploser. And you're enables. Well, there's so much beautiful Ce qu'il faut faire et ce qu'il faut réaliser au moment de notre mort et ainsi amener notre mémoire par-delà le piège tunnel-lumière. Un des moyens pour être navigable dans un courant, il faut aller plus vite que le courant en marine. Navigation fluviale, par exemple. Si vous voulez être navigable dans l'aspiration magnétique d'aimantation qui se produit au moment où votre âme qui de votre corps nous faut aller plus vite que la force d'aimantation. Je viens de découvrir ça tout de suite. et comment aller plus vite que cette force d'aimantation ? C'est parce que quand on laisse vagabonder notre âme comme nos pensées habituellement, sans être concentré dans cet espace d'harmonie cérébrale entre les fréquences cérébrales hémisphériques gauche et droite qui sont avec un rapport de phi l'un par rapport à l'autre et en cohérence cardiaque dans cet état-là vous avez le moyen d'amener vos pensées et votre âme à une vitesse supérieure à celle de l'aimantation on va dire parce que vous partez dans cette spirale centripète compressive implosive qui respecte le nombre de phi et qui passe par l'espace de Planck et j'espère parce que je vous dis ça ça vient de me traverser l'esprit mais je n'ai pas testé donc c'est une idée et j'espère à ce moment-là vous passez entre les mains vous passez entre les mains du piège entre les doigts du piège vous allez plus vite le piège se referme mais vous avez le temps de passer vous devenez un peu insaisissable quelque part aussi à mon avis vous devenez plus fin que l'émail du filet oui bon je ne sais pas le premier qui teste écoutez s'il a un moyen de nous envoyer un message pour nous dire ça marche voilà on sera tous ravis franchement et je ne mets pas de droit d'auteur sur la méthode non après non alors ils ont invité Laura Eisenhower oui quand ils ont été au courant de ce traité qu'ils ont signé avec les eties dans lesquels ils se sont faits escroquer ou ils ont menti vis-à-vis des nazis. Ils ont même envahi les dracos. Ouf, on y va doucement. Lorsque Elena Dallanan a communiqué avec Laura Eisenhower dans une interview pour parler de Thorane, je ne sais plus qui, c'est le nom du Ziti avec lequel Elena Dallanan est en contact par le biais de ses implants. Donc, j'ai demandé à ce qu'on nous propose une IRM du crâne de Elena Dallanan. Elle fait une vidéo, elle est là avec un journal avec la date du jour, un gros titre. Elle passe dans le scan, on voit l'image sur l'écran et on voit l'implant. Vous savez, on n'est pas difficile, nous, il nous faut quelques petites preuves un petit peu de temps en temps quand même. quand même. Il faut faire confiance, il faut faire confiance et ça suffit. Moi, pour l'instant, si Corigoude, il y a les droits d'auteur, Elena Dallanan, elle fait payer des séances d'évolution personnelle. Oui, bon, ça va, quoi. Chaneler, en plus, bravo. Si la situation du monde s'arrangeait, je pourrais croire qu'un chaneler avec des entités parallèles soit valable, positif, puisque on est dans un monde qui va vers le positif avec des influences, des interactions positives. Mais là, vu la situation du monde, je ne peux pas imaginer avec des entités parallèles continue de nous dire tout va bien alors que ça ne va pas bien du tout. C'est de pire en pire. Et vous vous rendez compte que d'ici trois ans, en Australie, ils ont interdit certains journaux dans certaines zones. Si vous êtes contraire aux édictions gouvernementales draconiennes, sanitaires, vous êtes considéré terroriste domestique. Si vous... si vous utilisez... Oh, pardon. Si vous utilisez votre droit à l'instinct de survie, vous êtes considéré comme ennemi du gouvernement. Le gouvernement vous empoisonne, vous ne devez pas faire intervenir ni légitime défense, ni escape, ni quoi que ça. Enfin, ça va, quoi. On en est où, là ? Et moi, je vous dis ça, moi, je dis non, donc je m'en fous. Vous voyez ? Je ne suis même pas soumis à tout ça. Je m'en fous. Alors là... Ah oui, oui, ça va. Ça va sûrement friter. C'est clair. Eh bien, voilà. Ce ne sera pas la première fois. Il m'est arrivé des trucs pas croyables, des fois. Je suis accumulé, 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 au bout d'armes, attendez. Après, je me fais juger. Je passe en conseil de discipline. Mais bon, j'ai fait mon expédition punitive. J'avais fait. Et je ne me suis pas fait coincé pour ça. Non, il ne faut pas déconner. Mais je vous dis, à une époque, tu grappais au mur. Non, alors bon. Donc, une fédération qui montrait à Eisenhower une meilleure voie. Puis maintenant, on vient entre en jeu le MJ-12 et toutes ces affaires bizarres, cheloues, désagréables. Et donc, il y a bien, il y a beaucoup de morceaux à cette histoire qui nous fera les développer une prochaine fois, je pense, nous dit-il. Oui, oui, puis des morceaux qui justement contredisent une certaine voie d'explication actuelle. Donc, moi, je suis là, oui, oui, vraiment, vivement que ça vienne, cet intérêt pour d'autres explications vis-à-vis de ce qui se passe. Oui, elle a mentionné MJ-12 qui fait ça en arrière. C'est vrai. Mais il devait être un peu de connaissance à certain degree. So, this is where I get kind of stuck and I'd love to talk further about this. And yeah, we absolutely, of course, didn't win the war and our history books tell us. Otherwise, that's why nobody is noticing the Mockingbird media and the paperclip scientists that are pushing what we're dealing with right now, right? Exactly. Well, thank you for being here. So, that is a conversation that can be continued between Johan, Joey, and you at any time. Laura, I love that. And of course, I have a really unique kind of insight to the whole Mockingbird thing since I was in broadcast media for so long. She mentions the project Mockingbird which has infiltrated our media for so long. Well, bravo, madame. Wow, oh my gosh, well, I'll have Dan help to connect us as far as I think actually you're in an e-mail and I can just message you directly. If not, I'll let Dan know and he can help connect us and I'll set a date and time and I'll show you guys for free and I'll work around your schedule too and it's amazing to hear you. I don't listen to it. I can't focus on what she says. I have the impression of a young mother of a family who papote with his wife. Thanks for having me and everybody else have a wonderful rest of your day. Blessings, thank you Laura. So the Eisenhower karma will be healed. This is family consolation therapy on a planetary level. Oh my gosh. Thanks Dan for having to talk to you too and I look forward to seeing you very soon in our conference and I'd love to interview with you as well. Okay, take care everybody. Take care. Bye bye, Laura. Bon, ben, au revoir Laura, à bientôt, un de ses jours. Non, elle dit une bonne chose aussi, elle a de bonnes intentions et tout ça, mais je trouve que bon, voilà quoi. je suis un garçon. I mean, it was such a horrible turning point in history. Et loin de moi, l'idée comme quoi les filles sont plus matures que les garçons. Ce qu'on nous dit quand on est dans bas âge, non, ça s'est juste fait parce que les filles cherchent une stabilité financière et ça, vous appelez ça de la maturité. Alors maintenant qu'ils ont menti vis-à-vis de la défaite des nazis et tout ça parce qu'ils ne savaient pas que les vortex créent la gravité ce qui fait fonctionner les Honevaux. Et le principe qui permet un vortex d'imposer par le biais de la conjugaison de phases nous permettrait d'être inspirés dans ce black hole, dans ce trou noir. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est en étudier la physique. Alors, ce n'est pas un trou noir à la définition astrophysique d'aujourd'hui. Ce n'est pas un trou noir comme ça. C'est autre chose. Mais par contre, c'est le même trou noir, je crois bien, dont parle Nassim Aramai. Mais pas du tout le trou noir dont nous parle la NASA, dont il n'arrive pas à prouver l'existence. Il les cherche encore, les trous noirs, la matière noire, l'énergie noire, la NASA cherche encore tout ça. Passez par l'univers électrique et vous allez voir, il n'y a pas besoin de ces notions-là pour expliquer le mouvement actuel, la formation des planètes, tout. Et donc, le parasitisme de nos esprits, de nos âmes, n'est pas possible si vous avez votre propre source d'énergie, votre source de charge, charge électrique. Cette charge électrique d'implosion qu'on appelle l'extase, sur laquelle il a passé de nombreuses vidéos. Lui, Dan Winter. Alors, ces sites à Dan Winter sont super. Ils sont très touffus, très nombreux, mais il y a plein de schémas et ils sont très bien détaillés. Et écoutez, je ne vous les traduis pas parce que j'en aurai pour une journée. Des vidéos d'une journée. En restant juste avec les traductions des encarts de Dan Winter. Sur lesquelles il faudrait que je vous épargne les miens parce que sinon, vraiment, il y a trop de branches à l'arbre, là. Il y a encore beaucoup d'informations de gars qui sont encore là-haut. Donc, il va nous faire entrer d'autres personnes dans la conversation. si ils voudraient Marina ou Téa ou d'autres de nos amis ici, si vous avez une question de bâtiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai remarqué que Geraldine Rasto est avec nous. Geraldine, vous êtes merveilleux. Merci d'être ici. S'il vous plaît, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez sur ce qui va se produire bientôt? Maintenant qu'on est libérés du contrat avec les Dracos? Encore. Alors, j'ai très mal traduit tout à l'heure. Le 17 août 2021, c'était la fin de ce contrat de 80 ans. Alors, j'ai fait quelques encarts courroussés qui n'avaient pas lieu d'être. Là, si j'ai bien compris, c'est maintenant qu'on est sortis. C'est-à-dire qu'il nous parle d'une fin de contrat en 2021 que d'après Thomas Williams, me semble-t-il, c'est en 2014 ou 2015 qu'elle avait eu lieu. Aux alentours de la mort de Nelson Mandela, avec toutes les cérémonies très bizarres en Afrique du Sud à laquelle participaient les présidents américains et tout ça, plein de trucs. Et où, soi-disant, aurait eu lieu une rencontre avec une espèce Ziti à laquelle, finalement, la MJ-12, on va dire, allait attribuer des territoires pour s'implanter parce qu'ils en avaient besoin parce qu'ils n'avaient plus d'autres endroits voilés. Hospitalité terrestre. Well, I think there's a couple of things, a couple of ways of this to go. Depends, first off, since we've seen the change in what we call the aggregate collective mind of Gaia Earth, right? Alors, il nous parle de l'esprit agri... grumeleux de Gaia à la Terre. Enfin, aggloméré, pas grumeleux dans la forme du fait d'être un cumul, un cluster. qui a subi je ne sais pas quoi depuis le début du COVID. Qui permet à beaucoup de gens de se montrer comme étant bienveillants les uns envers les autres. OK. Mais, je suis désolé, qui permet aussi à beaucoup d'être encore plus malveillants. Vis-à-vis de bienveillance et d'entraide vis-à-vis des ressources naturelles nécessaires à notre vie. Alors, comme les gens se focalisent plus sur cet aspect positif de leur attitude. Ça, ça améliorerait, donc ça satisferait, ça nourrirait positivement l'esprit, le cluster d'esprit Gaïa-Terre. Moi, je vois beaucoup plus d'inverse se produire, donc je ne suis pas tellement d'accord. Mais je n'ai pas le moyen de voir le noyau aggloméré des esprits Gaïa-Terre. Je n'ai pas l'accès à ces infos-là directes pour dire oui ou non. Je l'ai vu, je ne l'ai pas vu. Je ne dis pas non plus que ça n'existe pas, mais je dis que je ne sais pas et que ça me paraît bizarre parce qu'actuellement ce qui se passe, ce n'est pas ça. À ce moment, ce ne sont pas deux pays qui sont libérés, c'est deux pays qui sont tombés dans le joug des régimes totalitaires avec camp de concentration. C'est ça que je vois aussi. Alors, évidemment, il y a des gens qui ont perdu des proches ou des gens qu'ils connaissaient et que ça stimule à être plus réveillés et interactifs, bienveillants avec les autres qui restent vivants, qu'ils connaissent. Oui, bon, d'accord, mais on est de moins en moins nombreux. Nous, on est de moins en moins nombreux. L'humanité, en général, est de moins en moins nombreuse. Je voulais montrer un exemple culinaire ce coup-ci, mais je ne vous le mets pas. Au niveau de la disclosure, on attend l'apport de technologies médicales depuis là-haut jusqu'ici en bas, donc les MedBeds, par exemple, les lits médicalisés, mais lits médicaux plutôt, ou lits, non, même pas médicaux, thérapeutiques. Point. Si ça arrive par des groupes tels que Foxcom, alors Fox, F-O-I-X, en gématrice, c'est 6661. Chai. Alors, Fox News, oui, Firefox aussi. Bon, reprenons. Donc, c'est une compagnie qui se bâtit à Phoenix, en Arizona. Oui, donc, qui soigne, mais j'ai fait une petite vidéo là-dessus. qui se base sur votre signature ADN pour rectifier vos problèmes de santé et pour même nettoyer un cancer. et ils tentent d'utiliser avec d'autres types de cancer et d'autres diseases de l'information naturelle initiale dans laquelle vous étiez censé être en bonne santé. Bon, dans la mesure où vous arrivez avec un bon code et que vous êtes en bonne santé, je suis d'accord. Mais dans la mesure où on s'est amélioré finalement et que finalement on perdrait les acquis. Moi, je n'ai plus le même ADN que quand j'étais petit. À plein de niveaux. Tout le monde, d'ailleurs. Pas à moins. Et il y a des bons côtés là-dedans que je n'aimerais pas perdre. Vous voyez? Bon, pas de sujet. Il parle que d'une seule entreprise au lit ou centre de soins avec ses medbeds. Notre ami des nouveaux Templiers dont le nom m'échappe. Bon, ce n'est pas très grave. Il dit qu'il y en a au moins 12 répartis sur les États-Unis de ces points de station ce traitement-là. Que chacun coûte 25 000 dollars mais la séance, après, ça dépend de l'intention de celui qui le dispose. Enfin, qui le met à la disposition du public. Bon. Ah, si je suis un mécène milliardaire, j'en achète 250, je les répartis partout et la consultation est gratuite. D'ailleurs, je crée une usine de ça. Enfin, bon, je ne sais pas, vous voyez, on est dans un drôle de monde. Je ne comprends pas tout de moins, des fois. pourquoi payer pour se faire soigner alors que déjà, on est victime. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas se prendre en charge et tout ça, on est d'accord, mais malgré tout, il y a des enfants qui n'ont rien demandé à personne et pas question de karma, mais lâchez-moi avec vos karma culpabilisants et qui sont aussi induits lors du passage chenelle-lumière et tout ça. Ils ont vécu très peu de leur vie sans avoir commis de dégâts et malgré tout, ils sont empoisonnés par les chemtrails depuis tout petit, leur première bouffée d'air et donc, ils arrivent là à un certain âge, ça les a touchés plus ou moins par rapport à leur... collègue, il est asthmatique, il est ci, il est ça, pourquoi il devrait payer en plus pour guérir ? Non, franchement, il a payé, franchement. Il naît en Yougoslavie aujourd'hui dans un terrain qui est inondé par l'uranium appauvri des derniers conflits organisés par l'OTAN de façon à niquer l'Union de l'Europe et à créer une plaque tournante pour la dope ainsi que pour le trafic humain des débouchés pour tout ce qui leur vient de l'Asie. Enfin bon, une totale cette espèce de création à laquelle ont été mis à contribution nos casques bleus qui n'ont pas fait leur boulot quand ils ont voulu le faire et qu'on a fait faire des conneries quand ils ne voulaient pas. Enfin bon, une totale. Enfin bon, c'est du n'importe quoi. L'homme, il est bien, vous voyez, il invente le matériel pour que les choses aillent mieux sauf que ce matériel est détourné et retourné contre l'homme à chaque fois. Que ce soit une invention, que ce soit un corps de métier, que ce soit un monsieur fou. Et après ça, on dit que c'est notre faute. Non, 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 c'est abusé. Oui, on se fait mentir, on n'a pas la lucidité, on n'est pas assez évolué pour tout de suite sentir le truand politique qui se présente et on n'a pas le système non plus qui permet de corriger la chose immédiatement. Il faut attendre les prochaines élections. Voilà, n'importe quoi quoi. Le chauffeur de bus, il est bourré, il est à 4 grammes, vous l'arrêtez tout de suite, vous n'attendez pas le prochain arrêt de bus. pour descendre du bus ou pour le changer. Vous l'arrêtez tout de suite. C'est quoi cette affaire-là ? Il y a des morts, il y a des morts. Il y avait des morts chez les vieux, chez les adultes, maintenant les ados et ils vont attaquer les enfants. Il y a des morts. Le chauffeur, il écrase du monde, il écrase, il écrase, on attend quoi. Ce n'est pas croyable, mais c'est hallucinant. C'est fait pour donc. C'est fait pour. Traitez-moi de conspi puisque vous y êtes. Il n'y a pas un complot contre l'humanité là. Ah ben mince, excusez-moi, je suis trompé. Je suis trompé. Je suis un peu suspicieux. Pas parano, non ? Juste le signe en fait. J'espère. Bon, ce sont aussi. Là, voilà, ça me plaît parce que donc là, on lui parle d'autres lits médicalisés que qui s'appellent Therafi aussi et qui sont les, qui ont le même nom que sa technologie à lui-là. Cette capacité de renverser le temps qui fait en fait un renversement de l'âge aussi, du vieillissement est le cœur derrière leur thérapie à plasmatique nommé Therafi.net dont vous trouvez tous les éléments sur Therafi.net et ils en ont d'ailleurs un représentant à Phénix et ses densités d'énergie basse c'est la négantropie l'énergie basse c'est pas dans le sens mauvaise énergie c'est pas mais c'est pas dans ce sens là et il y a un sens littéral dans dans le fait qu'un champ de phase de conjugaison va chercher lui-même la résonance intriguable c'est un champ qui est autoconscient qui s'auto-organise qui a un bon côté et un mauvais côté parce que la blague s'en sert aussi par exemple du même principe donc d'après lui la science des lits médicaux le Medbed permettrait de découvrir bien plus profondément encore la physique du renversement temporal donc du rachunissement grâce aux optiques en conjugaison de phase qui fonctionne dans 25 pays avec les plasmas de conjugaison de phase à à teraphi.net T-H-E-R-A-P-H-I .net T-H-I Théraphi oui je crois bien que c'est un I sinon vous essayez avec Y mais bon c'est toujours du Dan Winter donc j'ai envie de voir Dan Winter pour lui la première étape au niveau médical la deuxième étape c'est le transport et l'énergie donc d'après lui d'ici 5 ans on n'a plus que 5 ans à attendre ça fait déjà 120 ans qu'on attend plus que 5 ans ça va aller mieux oui Q Q va nous faire un discours dans 5 ans aussi ils vont enfin nous montrer des photos des vidéos des interviews des rescapés des tunnels et des condamnations du personnel du personnel politique criminel des dernières gouvernements et actuels oui bien sûr parce que le public n'est pas prêt pour voir ça ça le choquerait ah ben non ils nous ont balancé la pendaison de Saddam Hussein à midi à table à la télé mais ça ça le choquerait le public on n'est pas obligé de voir les blessures de voir le visage des interviewés on peut voir les tunnels on peut voir le matériel on peut voir on peut entendre les interviews on peut avoir des vidéos on peut là non jamais rien 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 pourquoi si vous voulez éveiller le public il faut vous voulez lui montrer vous voulez qu'il se rende compte qu'il se fait blouser et toutes les preuves qu'on a non non ça va le choquer non mais il faudra arrêter de déconner continuez de reprendre le public pour des enfants de 12 ans et vous en ferez des enfants de 12 ans ça marche comme ça c'est du Goebbels et Goebbels son truc il venait d'ailleurs donc d'ici 5 ans toute l'industrie électrique automobile doit changer bien sûr l'avion oui oui tout je vois pas pourquoi si les lits médicalisés arrivent il faudra encore attendre 5 ans avant d'avoir l'antigravité et autre entre nous soit dit ça nous est dû depuis 120 ans tout ça pourquoi il faut attendre encore pourquoi est-ce que maintenant il faudrait une progression on se fout de nous ou bien donc on a les moyens de vous guérir de votre maladie mais on va pas le faire complètement non d'abord on va juste vous enlever le mal de tête et puis après on vous enlèvera l'infection sur les dents puis après on vous enlèvera le rhumatisme des épaules puis après on vous enlèvera la pleurésie puis après on vous enlèvera le serre à l'estomac puis après mais ça va ou quoi on guérit on guérit on guérit tout enfin bon bon il va nous parler des technologies plasmas micro-ondes et tout ensuite le troisième point c'est comment est-ce qu'on se protège nous et la planète alors là il voit une divergence possible et puis une autre où finalement il y aurait un comité de décision planétaire je n'ai pas bien compris de toute manière je ne vois pas pourquoi il n'y a toujours que deux solutions soit l'un soit l'autre on pourrait même avoir les deux en même temps je suis en train de réfléchir qu'elle serait la bonne solution donc je vais on va continuer comment dire il faut que tout le monde soit au courant des mêmes choses tout le monde ait la même version des faits et que ce soit une version réelle la vérité la réalité qui soit décrite à partir de ce moment-là on saura ce qu'on aura à faire il faut connaître le contexte savoir vraiment ce qui se passe pour savoir quoi décider pour l'instant on ne peut pas juger en tout cas moi je ne peux pas juger en disant cette espèce-là elle est sympa et généralisée comme ça en plus alors qu'il ne faut jamais généraliser ils sont tous différents eux aussi bon il y a des esprits de ruche et tout ça c'est quand même des cas particuliers on va dire sinon c'est comme sur Terre enfin je ne vois pas les lions de végétarien peut-être que c'est possible voire même pranaïstes sengheiser allez savoir bon je ne vais pas traduit un petit bout là il nous parle de la planète Makemake qui s'avérait de prison autant pour les ETs que pour les programmes espaciers secrets ils sont dans la glace congelés comment vous pouvez dire aux gens de cette planète qu'ils ont 25 clones dans l'espace comment vous pouvez terminer qui est qui est-ce que vous êtes vraiment vous vous regardez au coin de l'oeil là sous votre pupille sous votre paupière combien de points vous avez vous en avez combien vous je suis sûr que vous êtes en train de regarder je ne vous ferai pas mais moi j'ai déjà été voir voilà si ça se trouve je ne suis pas moi je suis qui alors qui non pas lui pas eux je dirais quoi que on ne sait jamais justement dans ce film-là le gars il a une attitude et on lui fait croire que c'est l'attitude qu'il devait avoir en tant qu'infiltré enfin bon ça on va l'écouter à vitesse normale en regardant les empreintes digitales vous pouvez déterminer qui est la personne avec un micro-scanner et des micro-skills je ne sais pas je ne sais pas quoi il y aurait indiqué à cet endroit-là a priori le pouce ou ailleurs par un certain moyen que je n'ai pas bien compris micro-skill votre identification en tant que clone ou originale quoi mais c'est moi numéro un c'est moi le clone original vous avez vu le film de Jeunet et Carouge quoi la cité des enfants perdus c'est moi l'original on se voit au régulier ça se voit au régulier ça se voit tout de suite parce que nous n'avons pas parce que nous n'avons pas la technologie pour faire ça mais c'est une conversation par manque de technologie comment est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un ton corps là que tu habites aujourd'hui c'est même pas ton corps original tu habites dans un clone parce que tu aurais perdu tu aurais perdu ton corps lors de telles expériences et nous l'avons reconstruit et t'avons permis de continuer ton expérience de vie actuelle dans un corps renouvelé parce que l'autre était mort dans l'idée j'ai échappé à des accidents dans ma vie auxquels j'aurais pu mourir je me suis longuement demandé pourquoi parce que c'était très mystérieux comme heureux événement le fait d'y arriver j'ai pas bien compris comment j'étais pas mort en fait et et je ne peux qu'aujourd'hui grâce à mon travail internet et ma distribution d'informations que j'espère les meilleures possibles estimer que c'est la raison pour laquelle on m'a gardé en vie parce qu'il y a eu interférence je suis quasiment sûr on m'a gardé en vie pour que je puisse aujourd'hui maintenant faire ce boulot et vous voyez c'est un boulot qui me plaît pour lequel je pourrais être payé et qui me permet d'évoluer comme quoi on n'est pas obligé de souffrir pour évoluer voilà c'est un petit rappel d'encore et il va nous parler l'EM drive électromagnétique drive électromotive drive c'est un moyen de locomotion de propulsion ils n'ont pas réalisé que la forme en caducée de cette cascade de micro-ondes dans l'EM drive pouvait être optimisé si vous utilisez le principe de conjugaison de phase si vous arrivez à comprendre pourquoi est-ce qu'un objet tombe sur le sol vous pouvez optimiser le système parce que vous connaissez c'est la physique du phénomène de l'implosion par conjugaison de phase et le mécanisme interne de doux moyens de propulsion cette connaissance de la physique fondamentale qui vous permet d'organiser le vide permet la propulsion et il sera un moyen de donner l'énergie à notre espèce en tout cas quand on accède à là les parasites n'ont plus accès à nous tant qu'on ne sait pas faire ça on est considéré dans le troupeau consommable à partir du moment où on sait faire ça c'est comme si dans le troupeau il y a un animal qui commence à parler avec le berger le berger le met de côté il va le garder pour discuter le soir avec lui jouer à la bolote d'ici peu mais enfin vous voyez ce que je veux dire vous n'avez plus le même rapport avec un animal qui démontre des capacités intellectuelles similaires à celles d'un homme ou plus ou autre donc Dan nous dit que ces notions de la compréhension de ces principes de physique et d'implosion équilibrent et nous libèrent et sont nécessaires autant pour notre intérieur notre évolution intérieure que pour notre évolution extérieure au niveau de la société de la civilisation humaine donc elle a eu une expérience de clone cette idée comme quoi il y a la manufacture d'autres véhicules pour certaines espèces qu'étaient les dracos et que ce contrat maintenant s'est arrêté est-ce que c'est un moyen de nous infiltrer en tant qu'espèce en restant sous le radar tous ces clones c'est intéressant c'est intéressant que tu dises ça parce qu'un des trucs dont nous parle Elena dans son livre qu'elle vient de pondre je ne comprends pas tu débarques tu te sers du matériel d'Elena qui vient il y a six mois je ne comprends pas tout enfin bon ou bien c'est la dernière référence qu'il prend en tête oui d'accord les dracos utilisent l'expression le scalp d'âme soul scalping in our book she even talks about that where essentially what they do is they'll take a sleeve what we call sleeve or clone remove the souls in it and insert her own into it now the other methodology we knew there was in fact a mission that I did or we knew for fact that our database being the SSP human database je pense que ça va gonfler d'entendre autant de passage en anglais sans ma traduction je m'excuse mais c'est fatigant c'est un statement called soul scalping right in our book she even talks about that et lui il rajoute quelque chose mais je sais pas quoi c'est souvent que les gars ils précisent le mot et ils se parlent ils leur voient je comprends rien that draco use this statement called soul scalping right il dit juste qu'Helena on le dit aussi her book she even talks about that where essentially what they do is they'll take a sleeve what we call a sleeve or clone remove donc ils prennent un sliver clone le sliver ça veut dire quelque chose mais je sais pas ils mettent une âme dedans et ils y mettent aussi une âme à eux dedans à partir de la base de données des ssp humains qui ont été copiées et que les dracos essayent d'acquérir cette base de données qui a été récupérée et détruite de façon à ce qu'ils s'en servent pas ils auraient eu une base de données sur l'ADN de toute personne du programme spatial ce qui leur aurait donné la possibilité de faire tous ces clones et sleeve bon des copies on va dire sleeve sans même avoir besoin d'avoir accès à la partie originale l'ancienne copine de Rupert Murdoch à l'époque avait dit qu'elle avait la preuve comme quoi il avait été échangé au niveau de l'âme la suite d'un trip au LSD elle avait vu ça et un secrétaire de la Navy avait une histoire similaire donc il avait subi un soul snatching donc un snatching c'est un remplacement quelque part il y a un film en trois épisodes enfin en trois épisodes en trois versions qui s'appelle Snatcher où ce sont des ETs qui petit à petit prennent possession de votre âme quelque part vous vous endormez vous passez dans la moisissure et le matin quand vous vous réveillez vous avez un esprit de ruche et vous essayez de contaminer les autres toujours un peu la même idée et donc si des gens avaient des trous dans leur aura astrale ou si vous aviez au contraire une aura très cohérente vous auriez été sensible au snatch ou pas elle entre 25 ans et 30 ans 32 ans a channelé des informations qui était à propos de la découverte du soi et avec ce Covid qui ne s'en va pas bien sûr qu'il s'en va il a déjà changé les variances c'est un rime des fois arrête c'est du pipeau et du foutage de gueule c'est la 5G qui ne s'en va pas et qui provoque des cas du genre Covid ça c'est si sûr c'est les traitements qui provoquent d'ailleurs la création de protéines et plus tout le matériel graphène nanobot la totale tu m'étonnes ils sont contagieux tu m'étonnes que ça ne s'en va pas mais bon ça ne tue toujours que 0,4% des plus de 75 ans avaient comorbidité dans les conditions normales de santé c'est-à-dire avant toute injection et au cas où ça se produit il y a des traitements ivermectine tout ça hydroxychloroquine azithromycine zinc suramine par le biais des infusions d'aiguilles de pain et n-acéticystéine comme promoteur du glutathion pour lesquels les enfants ne sont pas touchés parce que le glutathion nuit hautement à la protéine spike ou un truc dans le genre bon après non alors en tout cas aux états-unis non en tout cas dans votre domaine d'emprise de vos médias et des nôtres tu me diras mais à d'autres niveaux par contre donc voilà pour en revenir à son channeling de conseils personnalisés ça aurait été des informations sur les conditions sanitaires idéales pour vous-même et vos proches restez en bonne santé tiens en quart de chez en quart il y a plein de qui ont eu une explosion en forme de champignons atomiques sur une cité urbaine pour le mois de septembre bon il nous reste 20 jours à moins qu'on ne la déclare pas il nous reste 20 jours 19 au cas où mais bon il y a eu tout un groupe qui ont eu qui ont eu la même la même vision et c'est un groupe de bons de pros de bons au cas où il y a des gens qui disent Londres il y a des gens qui disent je ne sais pas à priori c'est pas une ville où il y a un monument qui nous permettrait de dire ça c'est Paris la tour Eiffel ou ça c'est Genève il y a le jet d'eau c'est pas ça c'est pas ces deux-là en tout cas je sais pas pour Londres on verra on verra bien elle nous propose d'être aussi préparé au niveau de la bouffe d'avoir des réserves ça c'est pas vraiment des conseils galactiques je vais vous dire mais bon et d'aller à un endroit où ils ont un type de land si ils n'ont pas de land leurs loins elles nous conseillent aussi d'être entraînés non pas uniquement spirituellement mais aussi physiquement parce que c'est le courir pour quelle que soit la raison vous en aurez la capacité c'est bien bon bah alors moi c'est râpé ah oui c'est râpé oh bah c'est râpé assez rapidement on va dire non j'arrive encore à courir évidemment j'arrive pas que mais oh là là vu que ça va pas durer à la limite quitte à courir autant que ce soit pas pour fuir mais plutôt pour attaquer lui que ça va m'utiliser mes dernières ressources autant les amener au but que ça va quelque chose que ce soit à mon service et non pas à mon détriment en fuyant vous perdez de l'énergie vous ne gagnez rien en attaquant vous perdez aussi de l'énergie mais vous gagnez on va voir ça dépend de l'attaque évidemment si c'est un troupeau de bœufs ils vont mieux grapper d'ailleurs là du coup ou sans foncer mais bon enn'assemblent que vous faites attention je m'ai dit ce qui m'a dit ce qu'est-ce qui m'a fait avec le médicament de l'ancire on fait on a des 이�raine des gens ici en les décyres où ils ont de l'ancien en le domaine et les réveillis leur le diipocrite l'oane oui ça des se elles n'ont y m'a 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 et elle allait à l'hôpital pour être traitée pour sa pneumonia et elle s'est élevée. C'est assez triste. Mais la fin de la ligne est que vous avez l'établissement médical qui est en train de prendre une stance. Le problème là, il nous parle des équipes médicales qui ont une position politique finalement et non pas sanitaire. Ils ne vous soignent pas et vous obligent à des traitements avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ils n'utilisent pas les traitements qui existent et quand ils les utilisent, ils utilisent mal. Ils se servent de tests PCR qui ne servent pas à déterminer la présence d'un virus vivant. Et quand ils vous ont soigné, vous êtes porteur de 560 fois la charge virale par rapport à quelqu'un qui n'est pas vaxé. Quoi ? 560 fois. 40% de myopathie et de problèmes cardiaques chez la jeunesse. Traité. 70% de morts double vaxé. Non mais écoutez, tout va bien. Quand le personnel médical est aussi incompétent, franchement, il mérite sanction. Démission, virage, chômage, il fait ce qu'il veut, mais on arrête de lui confier, de lui faire confiance pour notre santé. Franchement, ce n'est pas possible. Ils ont perdu tout crédit. Ça, c'est terrible. Heureusement qu'il y a des petits groupes d'autobus intelligents qui, j'espère, vont former une sorte de réseau animap. Ce serait bienvenu. Mais bon, tout ça, les méchants, les idiots, les zombies, les vaxés, les contaminants, les pollués, les toxiques, les limités, les zombies zounours, tout ça, là. Ils ne vont pas le tolérer. C'est des tarés, je vous dis, moi. Ils sont sous contrôle mental, ils ne s'en rendent même pas compte. Ils écoutent la télé. Un de ces quatre, ils vont nous faire le plan Hutu, Tutsi. Ils vont descendre à la machette. Ils ne sauront pas pourquoi, le matin, ils se lèvent avec l'envie de nous découper. Ouais. Ça, ça nous prend au nez, ce genre de truc. Déjà qu'ils ne sont pas si chuchus que ça. Je ne reconnais plus mon pays d'enfance, je dois vous le dire. De temps en temps, j'ai encore quelques occasions de me dire, ah, mais oui, c'était le bon temps. On était intelligents, ça faisait plaisir de vivre. On était positifs, constructifs, bienveillants, on sondait la gueule. On était stimulés pour continuer, en faire mieux et plus. Et là, franchement... Ben bon, reprenons. If you're not willing to, quote unquote, do what we ask, we're not willing to help you. Et là, les hôpitaux vous dites, si vous ne vous pliez pas à nos obligations, on ne vous soigne pas. Ils n'ont pas le droit. Normalement, ils n'ont pas le droit. Ils ont signé Hippocrate et tout ça. Il y a des lois. Ils n'ont absolument pas le droit. Leurs mesures et leurs ordres, leurs édits et autres règles et lois immédiates, ça n'existe pas. C'est illégal. C'est interdit. Et refuser de voir que le graphène a des effets secondaires catastrophiques. Refuser de voir qu'il y a des gens qui répondent maintenant à un plus de numéros RFID. Refuser de voir qu'une ampoule s'allume, que les aimants se posent, qu'ils vont mal, qu'ils ont des micro-caillots dans tout le sang. Il fallait regarder, qu'est-ce qu'ils nous disaient l'autre ? Il lit des ou la dé. Ah voilà. Lors des prises de sang, il faut regarder les dés d'Himer. Parce que ça prouvait qu'il y avait eu des micro-caillots partout dans le corps. Quand le personnel médical, sous prétexte, je ne sais pas, vous avez l'incendie à la maison, sous prétexte, enfin vous avez l'incendie d'une bougie dans votre chambre, et sous prétexte de vous aider, on fout le feu au premier étage. Je ne sais pas, je ne comprends pas bien. Alors, ou on fait péter une explosion, on vous dit le souffle de l'explosion va souffler la bougie. C'est ça, chef. Oui, chef. On va voir. Deuxièmement, on est sortis de l'exopolitique, là, c'est juste des niveaux de conscience de base. Vous êtes bien gentils, c'est très bien, mais on s'en fout complètement dans les discussions d'aujourd'hui, messieurs-dames. Moi, je pensais qu'on ait parlé profondément de la guerre d'Orient. Vous voyez, genre, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont où ? Elles sont où les bases ? On va raconter des trucs dont on puisse prouver des choses aujourd'hui. On nous dit, par exemple, vous allez sur les observations radar de la météo de tel jour à tel endroit, regardez cette manifestation, comme dernièrement là, dans un des cyclones, il y a Daboo07 qui dit, regardez cette explosion. Effectivement, vous voyez un surplus de fumée circulaire en plus au centre, à peine décalé par rapport au centre, l'œil du cyclone, et elle se développe de manière équilibrée, alors qu'elle est dans un mouvement tournant. Donc, vous imaginez la puissance du truc qui arrive à garder sa forme malgré des vents à 300 km heure. Oui, intéressant phénomène. Donc, voilà, encore un ouragan contrôlé et tout ça. De toute façon, depuis le 11 septembre, on sait qu'il s'est pratiqué ce truc-là. On le sait depuis avant, mais là, au 11 septembre, on a vu l'aspiration de toute la poussière, de la chute en poussière des immeubles. Depuis quand les incendies créent de la poussière ? Ma foi, non, vous avez des charbons et de la fumée. Vous n'avez pas de poussière, d'habitude, je ne sais pas quoi. Vous avez de la poussière dans le feu, non ? À la fin, il reste quelque chose, non ? Le charbon assez fin, quoi, et de la fumée, mais bon. Il ne reste pas de la poussière autour du feu, partout, partout, partout. D'ailleurs, il continue à y avoir des morts, des blessés, des morts, des handicapés, suite à l'assimilation, à l'ingestion de ces nanopoussières à peu près de 80 nanomètres de diamètre, ce qui était un des résultats soit de la thermite, soit des armes à énergie dirigées, soit des deux, que les gens ont absorbés et ça en provoque des problèmes énormes gastro-inspiratoires, enfin, globales quoi. Multicancer en pleine totale. Personne n'en parle, évidemment. Et vous savez, ils ont dépensé moins d'argent sur l'enquête du 11 septembre que sur l'affaire de la robe de Monica Lewinsky. Non, mais franchement, quoi. Alors, c'est vrai que c'est important. Franchement, une amante du président, rien n'affiche, quoi. Il a menti, évidemment, vous l'avez mis dans la condition qu'on peut dire ça. En fait, aussi, il y a la cérémonie d'humiliation et illuminati. Voilà, ça ne l'a pas empêché de rester au pouvoir, Gaillard, en plus. Ça n'empêche pas sa femme, aujourd'hui, de briguer le poste. Enfin, le sosie de sa femme, le clone, l'androïde. C'est lui qui perd des boulons à l'occasion et qui part en stase. Oui, je ne pense pas que ce soit qu'on se fait déjà comme ça. C'est plus autre chose. Entre ça et le bruit qu'elle a fait, la barre de fer qui tombe, là, je suis désolé. Le fait que trois gardes du camp n'arrivent pas à soutenir son corps. Ils étaient mal placés, mais quand même, à trois gaillards comme ça, ils n'arrivent pas à soutenir une femme d'eux. On veut dire, je ne sais pas, 70 kilos, 80 kilos, peut-être, au maximum. Mais encore, je ne sais pas du tout. Enfin, il y a un problème, elle ne fait pas 80 kilos. Elle en fait 150 ou 200. Oui, ça, je veux bien. Reprenons. Et avec l'introduction des cartes, ça fait un problème avec HIPAA. Je veux dire, c'est une violation de HIPAA, c'est ridicule. C'est une violation de les autres. Je veux dire, c'est un problème. Si nous étions parlant de ce lien, vous avez perdu ce lien, le code qui est en train de vous faire. Maintenant, ils disent que c'est optional de s'inscrire sur cette app, vous savez, donc nous savons que nous avons fait des actes. Donc, elle continue à nous parler du régime politique actuel avec l'obligation de s'inscrire sur une liste de vaccins. Vous rentrez dans une base de données. Elena nous dit que les vaccins contiennent une poussière de traquage qui pourrait être reliée à la Black Blue. Voilà, écoutez, nous on le dit aussi et on n'a pas fait du channeling. C'est le Chinca Culumna, un espagnol, qui a fait les analyses et qui a montré les trucs. Après, on a le résultat des autres vidéos et des expériences. Ils ont testé chez un vétérinaire, la personne qui s'était vaccinée, son épaule affichait le numéro de l'eau du vaccin. Elle affichait un numéro, pas l'autre épaule. De ce côté-là, oui, il y avait. Et au niveau des récepteurs électromagnétiques, on constate qu'il y a des émissions électromagnétiques. Il y a les vidéos avec les ampoules, il y a les vidéos avec non seulement les aimants, mais les clés, les cuillères, l'iPhone. Il y a tout qui tient. Le décapsuleur, il tient. Il y a des bons côtés. On a tout ce qu'on a développé à ces sujets-là depuis qu'on parle de 5G et de nano et de Vax. Sur ma chaîne et à l'air. On a tout. Bon, je vais éviter de refaire une couche de tout ça. OK, so here's essentially my stance on that. In order to get what's called the FDA gold standard, Le matériel à l'intérieur de ce vaccin doit être en dessous d'un certain nombre de particules par million Ça doit être zéro. Ça doit être zéro. Il n'y a pas de dose limite inférieure. C'est zéro. De la bouffe sans OGM, ça doit être zéro pour cent. Pas inférieur à un pour cent, du coup, on ne le marque pas sur l'étiquette. C'est gravissime, ça. C'est gravissime. Telle mentalité, c'est gravissime. Le taux d'émission des téléphones portables, ouais, on va dire que c'est 100 volts par mètre. Tiens, ben voyons. Alors déjà, il triche. C'est pas 100 volts, c'est beaucoup moins. Et puis de toute façon, même moins, c'est déjà trop. Ça ne va pas de réfléchir comme ça. Vouloir améliorer les choses. Vous nettoyez votre maison des poisons, mais vous laissez le, je ne sais pas moi, le plomb, la poussière de plomb de la peinture qui s'est défrittée. Voilà. Mais par contre, tout le reste, vous avez bien nettoyé. Je ne comprends pas. Non. Ce n'est pas suffisant. Si vous nettoyez, c'est nettoyer total. Construisez une maison, vous n'y mettez pas les toxiques qu'après vous allez nettoyer. Enfin bon, c'est pas un bon exemple non plus. Je m'excuse. Je vous perds pour rien. Il y a des matériaux contaminants, c'est vrai? Donc, la question est, est-ce qu'il y a quelque chose contaminant, qu'il y a de plus de valeur pour créer une réaction que vous parlez de la peinture ? Ou que peut-être Alain est-ce qu'il y a de la peinture ? Je suis désolé, quoi. Il n'y a pas un nombre minimum qui fait que, non, une seule peut suffire à faire tout ça. Zéro, c'est zéro. Un traître dans l'armée, ça peut suffire à bousiller. Il n'y a pas besoin d'avoir un régiment de traîtres. C'est sûr qu'avec un régiment, ça peut être encore plus bousillé plus vite, mais voilà. Non, mais je suis désolé, c'est comme si la FDA était honnête, en plus. En fait, c'est elle qui dit, quel médicament est interdit, tel médicament est autorisé, telle plante est interdite. La FDA, ce qu'elle a fait ces derniers temps, c'est la totale, c'est du fascisme. On dirait que c'est le Codex Alimentarius, vous savez, aussi. Voilà. Bon, il détaille les trois médicaments, les trois vax qui sont différents et qui agissent différemment, ou est plus ou moins. Ils ont tous du graphène, ils ont tous des nanobots, ils ont tous certains trucs, et après, il y en a plus ou moins des ARN et d'autres à l'ancienne, si on peut dire. Ouais, d'accord, mais bon. Et encore, ça peut être à l'ancienne, puis de toute façon, ils ont mélangé les doses, les traitements. Tu as une première couche avec un tel, mais là, la deuxième, c'est l'autre. Ça n'a rien à voir, mais c'est bon, tu as deux couches. Attends, mais c'est des responsables qui ont cette mentalité-là. Tu veux un kilo de pommes, j'en ai que 800 grammes, mais là, j'ai une orange qui fait 200 grammes, ça va le faire ? Non, je veux des pommes. Tu as mis une première couche de peinture blanche, il n'y en a plus au magasin, tiens, mets de la jaune. Non, mais tu voulais une maison jaune ou une maison blanche ? Les deux se mélangent, et puis en plus, elles adhèrent mal l'une avec l'autre, et puis en plus, elles interagissent, ça dégage de la fumée, il y a une réaction, on ne sait pas, il y a de tout qui peut se produire. Tout en même temps, même, d'ailleurs. Bon, elle n'est pas d'accord avec lui. Il nous fait la tête à Macron, là. Puisque ces organisations, ces grandes organisations sont compromises, voilà, c'est assez lucide. Moi, je pense que je vais plutôt être de son avis. Il peut y avoir des choses qui passent sous le radar. Ils peuvent truander, quoi, ils peuvent tricher, et puis faire quand même ce qu'ils veulent, malgré... Oh, c'est sous... Oh, c'est sous... You know, this actually is the whole standard now, or this... A Gell-Ordény. We've tested, you know, we've done so many, you know, test trials or whatever, it's good. I think that... No, it's not. So, I think that... I think it does have things that contract, and I think that... Bon, on s'en fout un peu de tout ça, les discussions, là. En plus, ça va me faire obliger à passer la vidéo sur l'Odyssey. So, like, like Johan has said, you should stop with... OK, but it's not the relationship which... It's going to be contaminated all... En fait, ce que je me demande, c'est si vous allez avoir cette vidéo, parce qu'elle est complètement décousue. Elle est en debout, pour rien. Pas si, à cause de ma panne électrique, là, mais bon. Ça, c'est... Tout le village y était. Il est... C'est une discussion de comptoir, hein? C'est pas vraiment une vidéoconférence, quoi, on va dire. C'est une discussion de comptoir, là. Entre nous, on discute. Tu crois ci, tu crois ça, tu penses que, mais tu sais que. Voilà, on peut y mettre un peu à faux. Et si les gens sont désespérés et ils pensent, oh, nous avons besoin de la vaccine, nous avons besoin de la vaccine, maintenant. Je ne voudrais pas, au moins, avoir un vaccin. En fait, je vais le garder pour les... les collecteurs, pour les fans. Pour après ma mort, ah, mais il avait fait ça aussi. J'en vais en souvenir. Comme ça, vous serez tolérants avec mes manques et mes lacunes. Bonjour à tout le monde. J'ai beaucoup apprécié mon passage et nos interactions, quand même. Bon. On reprend. en attendant. En attendant. des effets, tu n'as pas les bons chiffres, tu ne te rends pas compte. De l'inutilité d'un truc qui, en plus, est toxique. Il ne sert pas à ce qu'il devrait faire et il démolit tout ce qu'il y avait sur place. En plus, il te puste. Mais, enfin, bon, je ne comprends pas, là, les gars. Pour une maladie qui ne nous touche pas. Vous avez un problème mental. Moi, je vous dis, une fois qu'ils auront fini avec la grippe, ils vont attaquer avec la coqueluche, puis les oreillons, puis la scarlatine, puis... Je ne sais pas. Vous vous rappelez des noms de maladies, là ? Il y en a un paquet, là ? Ah, il y en a un paquet. Foutage de gueule. Ce n'est pas incroyable. Ce n'est pas incroyable, cette incohérence. Sachez que je suis fort surpris. Je ne m'attendais pas à une situation aussi déstabilisante, finalement, parce qu'on n'arrive pas à croire à quel point ils sont bêtes et méchants. Je ne parle pas de nos invités, là. Je parle de nos gouvernements et des entreprises adjointes. C'est vrai. Ils ne ont pas besoin de nous traquer. C'est vrai. Je parle de ce ad nauseum, de ce qu'il y a dans le quantum red poquet. Pour lui, ils n'ont pas besoin de nous traquer. Alors, à quoi ça sert ? Toutes leurs traques par iPhone, les répertoires ? Bien sûr que si, ils ont besoin de nous traquer. Et puis, il n'y a pas qu'une seule genre d'entité qui nous traque. Il y en a d'autres qui... Donc, on pourrait avoir des implants venant de chacune des espèces qui nous traquent. Et il y en a qui nous traquent pour notre sécurité, il y en a qui nous traquent pour nous pister, puis il y en a qui nous traquent pour récupérer l'énergie. Puis il y en a d'autres qui... Voilà, ils nous traquent à différents niveaux, à différents moyens. Bon, je ne vois pas l'inconvénient, moi. Enfin, un problème à penser comme ça, on va dire. Ils peuvent vous traquer par signature mentale, s'ils ont le niveau ? Et puis, en plus, je ne suis pas sûr. Alors, je me rends compte. C'est vraiment s'ils ont le niveau, parce qu'il faut un super niveau, parce qu'il faut un scan variable qui est en plus les bases de données de toute la population mondiale, avec toutes les variations de chacun d'entre eux. et une estimation de l'évolution possible, puisque, comme on en parlait tout à l'heure, on peut subir une thérapie et puis changer l'état d'esprit quand même, de point de vue, de plein de choses. Il faut améliorer les choses. On peut rester colérique, mais ne pas s'en servir de notre colère. Jamais. Donc, on ne tombe plus dans ces fréquences-là. Donc, la signature change. Donc, il va chercher un colérique qui... Donc, la signature... Mais alors, il faut un super matos. De toute façon, c'est sûrement multiplié. C'est la signature corporelle plus la signature mentale plus la signature d'ADN plus... Vous voyez ? Je suis baudore, mais bon. Si vous voulez être sûr, il faut tout ça. Plus l'iPhone et la carte bleue, évidemment. La fréquence de votre cerveau est la plus facile de traquer. Ils ne ont besoin de bain, ils ne ont besoin d'chips. C'est pourquoi je pense que la plupart de ces choses sont bleues. Parce qu'ils font déjà des assets, maintenant. Et ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens, eux, qu'il n'y a pas une entreprise humaine qui, elle, veut avoir la mini-puce. Parce que, voilà, elle ne fait pas partie... C'est un gang à part. C'est un groupement de gangs qui s'affronte à l'humanité, là. C'est une association de malfaiteurs. Et parmi ces malfaiteurs, ils n'ont pas tous les mêmes intentions. Ils s'unissent pour l'instant. Ils mettent leurs efforts en commun tout en luttant entre eux. Ils mettent leurs efforts en commun pour en finir avec l'humanité. Mais... Et puis là-dedans, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et puis, bon. Ce n'est pas parce qu'il y a une fausse photo qu'il n'y a pas une vraie ISS. Tu vois, parce qu'il y a des fausses ISS, d'entraînement et autres, il n'y a pas une vraie. Et quand je dis une, d'après John Lee, c'est 16 ou 14, 14 ou 16 stations spatiales orbitales. En plus, ils peuvent le traquer avec la signature mentale parce qu'il a fait partie d'un programme où il s'est fait scanner, en fait. Mais moi, je n'ai pas fait partie de programme, par exemple. Ils n'ont pas ma signature, normalement. ils auront pas mal de données à cause des analyses de toutes les vidéos que j'ai faites, qu'ils peuvent faire et avoir plein, plein, plein de données internes. D'accord. Mais ils n'ont pas forcément ma signature mentale tant que je ne suis pas dans leur scanner. Là, tiens, je viens d'y passer. Trop tard. C'est vrai. Alors, la technologie derrière ça, par le fait, essentiellement, ils utilisent un computer au niveau de l'OEC qui a dans un database every asset or the altars known signatures for that asset. Voilà. Ils ont une technologie, mais ils ont toutes les bases de données sur la personne. Donc, ils ont la technologie qui repère le radar, mais ils ont déjà l'analyse complète avec la fiche technique du bonhomme. Trigger that asset or bring the altars up. That computer has the ability to be accessed and then they can force that altars to actually come up wherever they need. Et ce computer peut déclencher un alter chez lui, par exemple. Mais pas chez moi. Chez moi, on peut faire autre chose. On peut mettre en condition de ce qu'on voudra, de colère, on va dire. Par d'autres moyens, mais pas en me retrouvant grâce à une signature. Là, je ne sais pas, dans un satellite, on envoie un rayon dirigé sur ma position géographique. Et puis voilà. Et quand ils ont la signature, par contre, ils peuvent se sortir d'un relais qui serait inquiétement douce s'ils veulent et qui n'est pas rebond de fréquence ELF, c'est émis et mon corps va y réagir. si c'est un vrai sosie de chez sosie. J'ai asked the question, she said, what about abduction contracts being implemented ou un clone ou un jumeau ou un... Vaccines, right? Alors a priori, le taux d'abduction aurait baissé au fur et à mesure que montaient les forces de défense terrestre. Il devient difficile aux espèces ET de pénétrer les barrières. Ils sont chassés s'ils viennent, quoi. Alors, bon, je fais un encart rapport à ces clones qu'on aurait dans l'espace ailleurs. Je suis désolé, c'est un clone à moi, donc il vibre à ma propre fréquence. même s'il n'a pas la même vie, déjà ça me gêne, mais bon, ça contredit ce que je viens de dire, ce dont on vient de parler. Comment ça se fait qu'on n'ait pas d'interaction avec eux? Comment ça se fait que je n'ai pas soudain des flashs de la lune, de mars, de... je ne sais pas quelle planète et aussi des... enfin, comment ça se fait? Comment ça se fait? Non, parce que j'ai eu une possibilité de faire de l'ubiquité ou des trucs dans le genre, mais ce n'était pas de l'ubiquité, en fait. Je n'étais pas aux deux endroits en même temps. j'étais à l'endroit sur l'instant, je n'étais plus ou là où était mon corps. Je faisais un voyage mental, on va dire, ou un flash de remote view ou un truc dans le genre. Ça, oui, mais pas les deux en même temps. Enfin, vous voyez? Et puis l'autre, là, ce n'était pas un clone, c'est moi qui avais été instantanément sur place. Non, enfin bon, moi j'ai du mal avec cette idée comme quoi je... en tout cas, possible que les super soldats, eux, ont été utilisés et clonés et voilà, je suis tout à fait d'accord, tout à fait plausible. Mais que toute personne sur Terre soit soumise à ça, là, non, moi je ne crois pas. We still have groups to come here and we're using new technology to do it, we've adapted the ships to do it. And what I would say is this, right? Many of these species do not have the immunizations against our poor fauna, our bacteria and vira here. par exemple, il y a beaucoup d'espèces là qui n'ont pas de moyens de défense contre notre faune flore bactérienne. Alors, tu vois, il y a des technologies ou il n'y a pas de technologies là. Il y en a qui sont sensibles, il y en a qui ne sont pas sensibles. Il y en a qui ont besoin du scanner et il y en a qui n'ont pas besoin du scanner, il y en a qui ont besoin de la puce RFID implantée, il y en a qui arrivent à trouver la signature énergétique. Voilà, moi je trouve que ma version est plus complète. Je ne dénigre pas ce qu'il raconte, mais je trouve qu'il leur manque dans son explication. D'après eux, maintenant, on est complètement infecté, ils ne veulent pas de nous à bord. Ça dépend, tu es peut-être dans les frigos, ils n'ont rien à foutre. On sait qu'il y a des ETs sur notre planète, qui vivent parmi nous. Il y a des bases. Il y a des agréments. Il y a des autorisations. On est dans Made in Black, quelque part. Mais l'idée est que nous, comme une espèce, collectivement parmi nous, nous savons que ils ne sont pas seulement les animaux et les animaux et les collectivités parmi nous, par exemple, les mutilations. Ils sont aussi nous aussi. Nous savons que ça se passe. Ils collectent nos ovas, nos spermes. Alors, on sait qu'ils font des abductions animales avec mutilations, mais aussi sur nous. Alors, il y en a beaucoup des mutilations, mais il n'y en a pas assez pour nourrir la population zétie. Donc, c'est encore un sujet à détailler et à ne pas généraliser. tous les études ne se comportent pas comme ça. Et il n'y a pas que des études qui le font, à mon avis, non plus. Bah, écoutez, moi, je pense qu'ils ont les moyens, justement, de faire une analyse à distance sans interférence, sans pénétration, sans acte chirurgical. Est-ce que la Fédération Andromédia ne dit pas qu'elle garde un oeil là-dessus? ça dépend de ce que je veux dire. C'est un statement de politique. C'est comme quelqu'un qui dit est-ce que les Etats envoient des troupes à notre pays? Oui, oui. À la suite de ces conférences, l'État profond l'a massacré. Il a vidé son compte en banque, il l'a mis en poursuite judiciaire, il l'a foutu à la rue. Il lui a coupé tous les moyens de continuer à diffuser ces informations. Bon, ça a été un des premiers à révéler les abductions d'enfants et la consommation d'enfants par les dracos, d'humains, généralement, mais spécialement d'enfants. Moins toxiques. Le gouvernement est venu et il y a une force qui dit qu'il n'est pas fait. Mais il y a des forces spéciales sur le terrain qui opérera dans un certain endroit offre de nos chambres comme le Seel ou quelque chose. C'est exactement le même type de croup. Donc, vous avez les Etats qui, pour tous les intents et les purposes, ils sont normalement positivement alignés à la sixième densité. En fait, on n'interprète pas la même manière. ils sont moins sensibles que nous à une certaine situation. Donc, ils n'estiment pas que l'interférence ait lieu avec ce qui se produit. Bon, on a deux doigts l'extinction de l'humanité, mais ce n'est pas suffisant pour, a priori. Ah bon, tout va bien. Moi, je ne sais pas dans quel programme il est passé, lui, là-haut, mais ils n'ont pas redonné toutes ces billes pour pouvoir jouer une fois sortis de leur club. Et ça ne va pas, ça fait plusieurs fois. Nous y sommes très sensibles. C'est pour la raison pour laquelle les nazis se sont développés au niveau spatial dans la dernière guerre, c'est parce que nous savions que l'espace serait la frontière finale. Space, c'est la frontière. Très bon bouquin par Clark MacLeiland. Ah oui, les E.T., la NASA, la Navy, les nazis, Von Braun, oui, oui, oui. Vous pouvez mélanger tout ça, faire un bon potage. C'est nourrissant. Il y a très peu d'édulcorants là-dedans. Pas d'airzats. Si nous ne l'avons pas pas, les gens vont venir et nous les prendre. C'est pour ça que nous avons fait trois ans. Sean, il répond à la question-réponse aussi. Évidemment, les sujets vont partir dans tous les sens. et ils se sentent qu'ils sont hors de contrôle ou en train de perdre. C'est une bonne question. Merci, John. Je veux une distraction. pour laquelle est-ce que la disclosure est constamment retardée? Est-ce que c'est pas pour amener et un renforcement des nanos et des drones de guerre, des robots killers, des terminators, des soumissions à l'intelligence artificielle, des manques d'indépendance, des manques... Voilà. Il y a tout qui augmente constamment, constamment, constamment. Alors, non, les choses ne s'arrangent pas. La situation est de plus en plus critique et je ne vois rien qui maintient un optimisme rayonnant. Je ne dis pas que je perds espoir. Je dis que j'ai l'espoir, je ne travaille pas avec l'espoir. Je travaille avec on verra bien, version positive. Bon, ça va le faire, ça va. De toute façon, on verra bien. Merci, Tom. Je pense qu'ils utilisent beaucoup de distractions. J'ai entendu de ce jeu de cartes Illuminati qu'ils ont là. Alors, il nous parle du jeu de cartes Illuminati. Vous savez, il est sorti quand même en 80 ou 95, on va dire, et il y a une carte qui montre l'attentat du 11 septembre. Entre autres, il y a plein, plein de cartes qui correspondent à des éléments politiques, historiques qui sont déroulés depuis. Donc, comment il a fait pour savoir tout ça? Bon, le mec, c'est un mage, quelque part, d'une part, il faisait partie du club Illuminati, il me semble aussi. Et quoi d'autre encore? Bon, il a bien camouflé les choses, quelque part, mais bon, je crois qu'il y a eu quelques problèmes quand même. il faut que le public savoir ce qui s'est passé avant de faire ce qu'on fait. Donc, je sais qu'Anthony Sender a apporté ça beaucoup. c'est un mage, c'est un mage, Mais comment a-t-il su? Est-ce que c'était le yellow book, le cube jaune, le jérémo de vieux, le voyageur temporel, je ne sais rien, le chronoviseur, comment ils font pour savoir tout ça? Comment les Simpsons font? Comment on retrouve dans le futur, c'est dans ces scénarios, pour mettre des scènes comme ça, qui concernent notre politique du futur par rapport à la sortie du film? Comment ils font? Est-ce que c'est une feuille de route et après ils se débrouillent pour créer la scène qu'ils ont dessinée auparavant? Ou est-ce qu'ils ont jeté un oeil dans le futur, ils ont vu la scène et ils nous donnent des indices auparavant? Le statement de la Chambre est essentiellement ce. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que c'est de là que je vous propose? Possible aussi. Je pense que c'est conditionné. Il commence à conditionné. Il pourrait y avoir des deux, d'ailleurs. Des éléments style feuille de route et des éléments immodulés. Et au final, quand vous avez des centaines, des milliers de personnes qui produisent du matériel au bout de dix ans, ça vous fait des stocks et des stocks de données qui finissent par avoir un autre poids dans l'importance que vous leur attribuez dans votre jugement, pour votre jugement. si vous tombez sur une petite prophétie qui parle d'un chat tigré aux yeux roses ou si vous tombez sur des centaines de prophéties qui parlent de ce chat, vous attribuerez plus d'importance au phénomène du chat aux yeux roses. pour votre jeune chat, et donc vous trouverez un chat à ce sujet pour trouver un chat pour trouver et pour trouver un chat en front. Pour trouver un chat pour trouver le chat à ce qu'il se passe. Le chat qui est le chat et le chat qui est l'idée de si les UFOs existent. on est toujours il est toujours je n'arrête pas de le bloquer au moment où il tient la langue ah mais de toute façon pour avoir fait partie des troupes plutôt nazies des programmes spatiaux je crois que c'était Nart Waffen qui faisait partie des Nart Waffen qu'est-ce qu'il disait cette situation de retard c'est le fait que l'humanité est un âne donc pas vraiment et que la discussion commence toujours avec est-ce que tu crois que les IT existent c'est d'ailleurs pas ça t'y crois aux ovnis toi c'est ça la phrase qu'on prononce en France dans toutes les émissions télévisées depuis je sais pas les années 70 Jimmy Gueux un peu avant même à chaque fois on reparle là à ces derniers temps ils sont plus professionnels ils disent bon à propos de Roswell tu crois qu'il y a vraiment eu un crash et le fait que les militaires aient dit que les tic tacs n'étaient pas des vaisseaux à eux ça c'est ce qu'ils ont dit quelqu'un pourrait avoir un autre moyen de faire de la propulsion qui permette ça oui ça pourrait être des drones chinois ou russes ou israéliens ou je sais pas moi qui d'autre encore il y en a plein même d'ailleurs des drones américains eux-mêmes je veux dire les programmes spatio-secrets américains de la Navy ils testent leurs troupes de la Navy qui n'est pas au courant ils testent leurs réactions ils font de la disclosure à la goutte c'est important quand même qu'à bord d'un vaisseau qui est confronté à des IT le personnel ne commence pas à partir en panique ah les voilà enfin à la limite comment ça va se passer bon ça d'accord mais pas ah ça ne peut pas exister ah ma Bible ma Bible qu'est-ce qu'ils disent vite mon Seigneur parce que si vous n'êtes pas confronté à ça vous pouvez être général supérieur amiral vous flippez votre race vous pouvez avoir tous les galons vous pouvez être miral vous pouvez être entouré de toutes les armées du monde vous ne vous sentez pas protégé ils sont dans votre tête quand ils veulent et donc si vous n'arrivez pas à maîtriser ce niveau de concept et de travail quel que soit votre grade vous êtes perdu donc un petit berger qui communique avec les IT tous les jours il tient mieux le choc qu'un gros marines mais qui va être complètement déboussolé parce que c'est déboussolant pour de multiples raisons déjà vous ne l'avez jamais vu puis en plus ce qu'il vous fait dans votre tête c'est que vous perdez vos moyens il vous met dans des états dans lesquels vous êtes faible vous êtes préoccupé par d'autres sujets pour pouvoir réagir à ce qui se passe en plus est-ce que ça pourrait être une distraction alors lui dit tout pourrait en être une à partir du moment où vous voulez cacher vos activités vis-à-vis au peuple voilà on a vu ça de multiples fois quand le gouvernement ne veut pas qu'on fasse attention à ce qu'ils sont en train de faire il nous faut un plan ou le bébé de la princesse ou la robe de Levinsky qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là Clinton, Levinsky s'est passé quoi au niveau des contrastes ou je ne sais quoi il n'y avait pas une affaire Epstein ou il n'y avait pas un autre truc quoi je veux dire ouais les MSM nous camouflent les interventions aux ETI actuellement sur la planète en nous parlant des conflits qu'on aurait en Afghanistan ou ailleurs ouais alors à propos la vision du tarmac avec cette foule d'Afghans qui accompagne ces 17 dont on ne sait s'ils décollent ou s'ils atterrient c'est un fake c'est une mise en scène en fait l'avion il avance à la vitesse d'un petit trop du peuple qui court d'une part il y a même des gens qui arrivent à monter sur les ailerons et tout ça bon et pas les ailerons les les spoilers ce genre de réacteur là normalement aspire tout ce qu'il y a devant et le projette très très loin derrière et tout ce qu'il y a derrière est aussi projeté très très loin derrière donc en fait il ne pouvait pas y avoir cette foule courant à côté d'un réacteur en marche vous voyez et a priori il était tiré par un mini tracteur très plat très bas qui était camouflé par le groupe qui court devant une mise en scène de la CIA à quoi en fait de la CIA ou de quelqu'un d'autre mais la CIA pour donner l'impression qu'on a de ce qu'est la retraite d'Afghanistan par les Américains pour donner cette impression-là c'est stratégique moi je serais eu d'ailleurs tout le matériel qu'ils ont laissé ils seraient puissés il y aurait des bacs d'or il ne peut pas il ne peut pas personne ne peut se servir d'un seul de ces appareils sans que à la centrale on sache qu'il y a l'emploi de cet appareil et en plus à quoi comment toutes les données double écran et puis si on veut on l'éteint on l'abîme il ne marche plus voilà on donne des fausses données enfin bon bac d'or c'est ça et plus être sûr qu'ils ont donné finalement aux talibans l'armement nécessaire pour pouvoir foutre le wail à la limite sur la route de la soie mais je crois qu'ils ont fait une erreur parce que la route de la soie c'est soutenu par les chinois et qu'eux sont beaucoup plus sérieux que les américains j'ai l'impression dans leurs intentions ils sont plus calmes ils vont plus lentement mais très progressivement ils en servent ils pénètrent ils infiltrent et pour l'instant ils ont la puissance du nombre en tout cas technologique et du nombre financière technologique et du nombre le sujet le principe comme quoi l'ennemi de mon ennemi est mon ami et que si vous créez une distraction pour l'ennemi ça a une portée stratégique bon je traduis mal c'est la situation à laquelle nous sommes confrontés et certains de nos politiciens utilisent ça pour mettre sous les feux de la rampe les associations qu'ils veulent auxquelles ils veulent qu'on prête attention il disait tout à l'heure que Hillary Clinton était compromise Trump était compromis Biden est compromis ils sont tous compromis le plus on aura de distractions le plus ça évitera notre esprit critique et notre regard critique sur leur activité compromettante oui en fait rien ne change rien de nouveau donc la situation est telle que maintenant le gouvernement américain devrait admettre qu'ils avaient perdu enfin ils devraient admettre qu'en fait ils ont perdu face aux nazis que les nazis ont en fait pris possession quasiment du système solaire et qu'en même temps ils ont invité à bord les dracoparasites les américains qui ont massivement abducté des millions de personnes alors qu'est-ce qu'il faut attendre pour admettre qu'on s'est fait enfler pour rester propre bon là il y a toutes ces protestations contre les vaccins et les élections la corruption il y a beaucoup d'exposition des activités des élites et des gouvernements auparavant si vous vouliez avoir plus de chance d'une frange disclosure avec la rébellion interne dans les ssp où on pourrait s'allier de quelque façon que ce soit ce soit avoir du poids accéder aux technologies pour la rébellion si on arrive à hacker la NSA les empêcher de nous espionner à tous là ça pourrait permettre un réveil brutal enfin un grand réveil on est d'accord monsieur shunborn depuis 4-5 ans ils ont vu un petit aspect de ce qu'on vient de dire mais durant ces premières révélations on est observé au niveau de nos réactions alors le statement à propos de qu'est-ce qui se produira lorsque le gouvernement nous dira à propos c'est les allemands qui ont gagné la deuxième guerre mondiale non les allemands l'ont perdu les nazis l'ont gagné mais les allemands l'ont perdu comme nous nous le peuple donc ils ont pris possession de la planète ils ont des colonies ils ont une station sur mars ils sont d'accord avec les dracos reptiliens qui nous esclavagisent le jour où ils nous admettront ça ça permettrait un réveil oui bon ben je voudrais que ça vienne de la télé quoi oui c'est ça mais remarquez qu'aujourd'hui à la télé ils admettent que l'activité sanitaire gouvernementale est défaillante on va dire pour le moins et je ne vois pas de réaction je ne vois pas de réaction de toute façon ça passe c'est des extraits d'interviews en général c'est une minute au milieu d'une heure de contradiction et à ce point vous verrez un bunch de protests et à ce point très souvent ils disent ça c'est une théorie du complot dont beaucoup sont fausses mais cela est vrai depuis un an ce n'est pas la première qui est vraie donc elle elle a été connectée dans une vie antérieure à la société elle veut nous parler de ce qui contrôle l'empire draconien et la flotte noire la Dark Fleet Black Sun et la partie d'Avril qui ont quitté le soupe et qui ont éventuellement connecté avec les groupes inter-terre et ont éventuellement enfin éventuellement et ont en fait pris contact avec les groupes intra-terre et possiblement avec d'autres alliances qui seraient devenus comme un groupe de résistance nous aidant actuellement et je parle d'expérience parce qu'ils nous aident ben écoutez je ne vois pas vous comment il y aurait des moyens moi j'en ai plein des moyens là de résoudre le problème assez rapidement à 300 personnes on résout le problème rien qu'en France après on s'exporte mais 300 professionnels pas moi je vais d'ailleurs demander à celui dont c'est le boulot de faire ça allez on dit vas-y c'est ton boulot fais-le on te paye pour ça en fait j'ai déjà payé pour ça normalement en une journée en une journée on retourne la situation déjà enfin on la bloque dans son avancée négative on la bloque en quelques jours on a retourné les forces et pour le reste de la semaine on fera la disclosure on expliquera ce qui est en train de se passer vis-à-vis de ce qu'il y avait et ceux qui ne seront pas contents ils ferment leur gueule ils ferment leur gueule ils n'ont aucune opinion ils étaient en train d'obéir à des lois criminelles ils ferment leur gueule ils n'ont vraiment rien à dire et au contraire qu'ils se fassent discrets quoi je dirais parce que j'ai entendu l'autre Biden dire nous avons usé de notre patience mais maintenant ça suffit vous les non-vax ou les anti-vax vous allez y passer de force j'ai entendu Biden dire un truc dans le genre sa patience s'émousse on marche sur la tête on marche sur la tête de toute façon c'est des gens je n'arrive même plus à les supporter visuellement on en a au gouvernement français on en a chez eux j'enlève l'image quand j'écoute un discours à eux et vraiment c'est un accéléré je ne supporte plus quoi que ce soit qui se sorte de leur personnage c'est hallucinant il faudra que je me travaille un peu là-dessus parce que quand même je suis insensible reprenant il peut lui arriver qu'elle soit forcée à faire des régressions en astral par le biais de ces identités avec lesquelles il y a encore des contacts d'anciens il m'a dit ce que c'est ce qu'ils ont fait pour vous ils vous mettent ici ils vous mettent ici ils vous promènent avec une idéologie et ils m'a dit aussi vous allez être dans cet événement parlant de la disclosure et un mois plus tard je serai invité à un événement et il avait prévenu bon elle est médium aussi qu'elle avait participé à un événement de disclosure qui a eu lieu un mois plus tard et il y avait un homme il était un homme allemand il était un homme réel je ne sais pas il était national alors Anka ces conférences Contact in the Desert et autres conférences exopolitiques qui font la disclosure il y en a depuis des années il y en a depuis des années tout a été dit tout a été dit évidemment il y a l'actualité qui peut changer d'un année à l'autre mais bon sur toutes les bases tout a déjà été dit c'est plus que des redites et des redites énormément vous allez voir au bout d'un certain temps vous êtes dans le milieu vous avez l'impression qu'il ne se passe plus rien alors vous avez encore plein de choses à apprendre ça c'est clair mais là il n'y a rien qui peut amener on se sent très perdu on ne se sent pas en position de force et voilà bon an mal an on verra bien ce qui s'en sort mais on est très très loin de l'arrivée de la cavalerie ou du départ des méchants ou de quoi que ce soit dans le genre alors à chaque fois on les laisse tomber tout ça très très loin sur la science cyclique même de toute façon si on rentrait en paix galactique là elle ne durerait qu'un certain temps vous pouvez y aller j'en suis sûr il n'y a aucune raison que ça change c'est une question d'énergie aussi c'est une question de lumière qui naît au sein de l'obscurité d'obscurité qui n'est elle-même qu'une nuance dans la densité de son obscurité regardez là il fait jour mais par rapport au plein soleil dehors s'il y en avait c'est la pénombre en fait donc tout est relatif donc situation à laquelle elle s'avère qu'elle a été abductée ou adopter je ne sais pas toujours est-il qu'il s'est servi de technologie pour réparer son aura ce qui est sympa c'est sympa parce qu'on estime qu'elle bosse bien et donc que l'activité qu'elle va avoir va servir donc on estime sympa par contre imaginez que ce soit une traître ou qu'elle soit un manchurian candidate ou une MK MK Ultra elle ne sait pas qu'elle est MK Ultra elle décroche le téléphone elle entend Joséphine elle rentre en mode défense ou attaque et voilà du coup de lui avoir sauvé la vie ça lui a permis plutôt de trahir par la suite donc tout est très relatif à chaque fois on peut vous aider à un moment donné mais c'est parce que ça ça sert à celui qui vous aide c'est pas c'était pas par bienveillance c'était en fait parce que ça a été utile vous êtes dans la mouise il y a un gars qui vous file du travail mais un jour il a un coup dur à faire ou un coup fourré et il va vous le proposer et vous obligez de le faire en vous disant mais oh je t'ai sauvé la mise l'autre jour en te filant du travail voilà ça se produit ça couramment pas forcément il est coup fourré ou des trucs comme ça mais enfin des affaires pas claires vous avez compris donc après ça il m'a donné une réelle énergie dans mon kundalini il m'a aidé à réparer mes corps astrales bon après il lui a aidé au niveau de sa conception kundalini que son corps énergétique à réparer tout ça encore en fait tous ces médiums et personnages qui sont déjà surdéveloppés par rapport comme un des mortels ils n'arrêtent pas d'avoir des problèmes ils sont constamment en réparation moi je trouve ça étrange aussi de l'autre côté évidemment je suis beaucoup moins handicapé aujourd'hui que si j'avais rien foutu dans ma vie ça c'est clair mais bon quand même je fais rien foutu je veux dire pas eu les activités que j'ai eues d'autres activités plus soft d'ailleurs je suis sûrement un vrai con mais bon j'avais suivi l'autre voie la voie des copains des groupes des passe-droits des entrées des copinages je suis sûrement un vrai con mais bon sûrement je n'ose rien j'espère que non j'espère que non mais je vois à quel point c'est facile ça n'a pas été facile non mais non ça a été progressif d'ailleurs ma décision de ne pas adhérer à un système qui était injuste qui était faux il est boiteux et en plus il était boiteux mais qu'il soit juste et qu'il nous rende heureux allez savoir mais là en l'occurrence non il ne l'est même pas il est faux à tous les niveaux donc bon après un certain temps mais voilà j'ai des gens très proches qui ont pris beaucoup plus de temps par exemple vous voyez donc il ne fallait pas grand chose puisqu'on était dans le même milieu pour quand même avoir une autre opinion ou pas voilà on lui a montré une photo d'une nana qui avait le même pendentif qu'elle donc elle serait connectée parce qu'elles ont le même pendentif quoi pourquoi il est fait même par une personne unique ou il est fait à l'emporte-pièce à Taïwan donc c'est des gens qui lui ont amené beaucoup d'informations sur l'énergie et je pense qu'ils travaillent avec eux pour la disclosure bon alors à propos il n'y a pas deux trois trucs à nous dire à propos de l'énergie vrille au lieu de nous raconter ta vie non ça c'est fou j'ai le moyen de sauver la planète de vous mettre en bonne santé de vous permettre un voyage immédiat énergie vrille on va dire mais je vais vous parler de mon chat qui hier attrapait une petite souris mais alors avec une tâche orange mais vous ne savez pas l'orange commun mais plutôt l'orange de la mandarine que vous trouvez dans le sud de la Corse vers l'été comment c'est en été vous ne savez pas l'été c'est une des saisons sur terre voilà on y va on continue on part et je vous fais toute une conférence de trois heures à Comfort in the desert et au lieu de vous parler de ce que c'est que l'énergie oui comment la maîtriser je vous dis qu'on m'a dit comment le faire mais attends je sais que ça prendrait des heures à nous expliquer tout mais quand même deux trois petits mots on lui explique comment fonctionne l'énergie je ne sais pas pas tout compris là non plus non mais sinon elle est mignonne elle est sympa j'adore mais bon oui oui nous sommes je crois que la histoire de Maria Orsik par exemple n'est pas ça vous voyez c'est les garçons les garçons quand ils écoutent Corey Goode ils savent à quel moment est-ce que c'est sa femme qui a écrit des trucs parce que dès que ça part dans la description de la décoration dans les rideaux c'est bon quoi vous voyez vous regardez un film de guerre et la caméra s'arrête sur les chaussures et puis gros plan sur les lacets et puis sur la marque et si elle est bien tirée et le dessous de la semelle oh on a compris que c'est un rangers maintenant on veut savoir à quoi il sert à qui pourquoi faire quand on veut l'action du film on n'a rien à foutre de la déco et bon voilà c'est très marrant que c'est un esprit de futilité ça c'est le divin féminin là mais ça suffit le féminin sacré non non c'est pas ça le féminin sacré de toute façon les artistes masculins il y en a aussi ils sont à la finesse et le détail et la précision et la poésie il n'y a pas de problème pourquoi est-ce qu'à chaque fois on est censé je vous jure vous voulez le résultat du conseil des ministres et on va vous dire qui est rentré qui en est sorti comment ils étaient habillés non on veut le résultat du conseil des ministres quelles ont été les décisions de prise par qui comment quoi où voilà c'est bon j'insiste un peu là-dessus pour vous dire que ça c'est un de mes arguments pour déterminer si ce que je suis en train d'entendre en channeling ou en communication ziti ou en ce que vous voudrez vaut le coup ou ne vaut pas le coup parce que je vous dis il y a des milliards de choses à apprendre sur terre mais là on n'a pas besoin de toutes les savoirs on en a besoin de quelques-unes et en urgence et pas celle-là on s'en fout de la déco du rideau de la pièce dans laquelle il a contacté les intratériens qui sont venus le soigner d'une angine en passant par un portail et après on nous le décrit de pied en cap pendant trois quarts d'heure ben oui il a fait une session d'une heure il n'a rien à dire donc il faut qu'il meubles non mais enfin voilà je suis un peu ironique un peu critique mais je vous donne ça comme argument aussi peser le pot et le contre est-ce que ça valait la peine d'écouter ça et cette vidéo-là est-ce que ça valait vraiment la peine de l'écouter je sais bien elle est longue on a parlé de tout de rien c'est très décousu c'est pas très bien traduit ben oui mais bon j'aurais espéré qu'elle soit plutôt fu dense et guidée mais c'est ça on l'a découverte en direct bon disons qu'on partage ensemble un apéro exopolitique une fois de plus d'ailleurs ça va être le titre du coup voilà flânerie exopolitique diverse je peux pas parler de la guerre d'orient avec les dracos parce qu'on s'en fout on en a à peine parlé on a dit ces mots-là quatre fois et encore ça y est il est passé en sous-marin alors c'est l'histoire qu'il a entendu tu vois c'est même pas l'histoire qu'il a vécu ça m'embête aussi bon je sais pas pourquoi il nous parle actuellement d'un ancien spécialiste des langues en Allemagne qui a réussi à déchiffrer dans le channeling auquel il était confronté les origines en provenance de pour au vent et ce gars qui était un spécialiste linguistique a commencé à déchiffrer cette photo et il a commencé à être un map de comment construire le premier hondo c'est les filles de la société qui nous racontent là et Maria Worswich a effectivement channelé en cimérien ancien le matériel technique pour construire un Hau-Nobo une soucoupe volante voilà j'ai pas entendu tout ça du tout mais c'est cette suite qui conclut donc je pense que c'est de ça qu'il parlait on parle des anciens composants l'antigravité des systèmes de guidage etc et ils ont des tonnes de documents de stack habit et deux ans à la suite de ces channellings les jeunes filles blondes aux cheveux longs de la société Brille dans les deux ans les nazis ont adopté ce design pour leur Hau-Nobo on parle d'Albert Speer et plein d'autres ils ont déterminé cet engin comme étant l'arme ultime même supérieure à la bombe atomique au niveau de l'intérêt qu'ils y portaient d'ailleurs ils ont filé tout le matériel qu'ils avaient pour la bombe atomique au japonais le mercure le mercure et les plans et tout ça c'est parti en sous-marin d'ailleurs il y a un des sous-marins qui s'est pas raisonné raison pour laquelle il savait qu'il y avait de l'eau lourde dedans et du mercure machin et au nord de l'Allemagne il y a une base Penemunde je crois aux alentours de laquelle auraient été testées des explosions nucléaires un truc d'engin peut-être souterraines mais j'en sais rien avant les américains ou pendant de toute façon écoutez William Tompkins les nazis étaient infiltrés d'espions aussi qui filaient à leur bureau central de l'OSS tous les renseignements qu'ils obtenaient justement sur l'évolution technique nazie c'était avant le projet PepperClip ça a servi à déterminer qui allait faire partie du projet PepperClip finalement donc ils voulaient servir d'un arabeau comme arme pour absolument détruire leurs ennemis c'est-à-dire nous enfin nous d'une manière générale les nazis n'en voulaient pas à toute la planète mais enfin ils avaient quand même une certaine liste noire on va dire d'esprits malades pour eux mais maintenant ce qu'on a vu avec la deuxième guerre mondiale ces vaisseaux qu'on a vu en Norvège mais aussi qui ont après je ne savais pas qu'on les avait vu en Norvège qui ont migré vers le Schwabland c'est-à-dire l'Antarctique donc il y a eu une répartition entre l'Antarctique et sur la Lune du matos nazi technologique et dans un projet nommé Omega qui était plus ou moins le projet final Alpha Omega ça a été déplacé à un endroit qui s'appelle un LEC aussi Luna Expedition compagnie ou colonie ou tout dans le genre donc un truc sur la Lune dans lequel il y a des corps de mercenaires et plein d'autres programmes ce qu'on appelle aujourd'hui il y a SESP et il nous tire encore la langue quand même en fait ils ont essayé de tout déplacer de la planète parce qu'ils ne voulaient pas tomber sous les charges criminelles par exemple par le tribunal de Nuremberg encore tribunal dans lequel n'ont pas été jugés les principaux responsables les banquiers les banquiers qui ont financé tout ça qui se sont gavés durant pendant après ils n'ont jamais été jugés et puis de toute façon ceux qui ont été jugés c'est plus ou moins des lampistes parce que le gratin il faisait partie du projet Paperclip c'était des pointures ils n'avaient pas qu'un grade dans l'armée ces gens-là chez les nazis ils avaient aussi une fonction c'était des pointures c'est des pointures et en général ils faisaient tous partie de la bourgeoisie crypto-casar allemande quasiment tous c'est la même chose qui est en train de se passer en ce moment dans le petit pays à l'est de la Méditerranée là où une partie de la population est en train de bousiller tout le reste de leur propre soi-disant leur propre population soi-disant parce qu'ils n'en font pas partie c'est plutôt des descendants hébreux hanunaki et autres la branche nordique la branche asiatique la branche bohémienne on va dire donc c'est essentiellement la main histoire Horsuch et son groupe ont quitté notre système a priori Horsuch et son groupe ont quitté notre système oui j'avais entendu ça ils seraient retournés sur Aldebaran à propos à bord d'un seul vaisseau ils ont été sur Beltegeuse et ne sont jamais revenus je comprends je les comprends alors j'avais aussi entendu que Maria Osich avait été fait prisonnière par le Deep State et qu'il se servait d'elle soit pour faire des clones soit pour faire que ceci que cela et comme otage aussi mais bon ça j'ai quand même des doutes parce quand vous êtes copain avec des gens qui ont de tels moyens de telle force de telle technologie ils ne vous laissent pas emprisonner chez l'ennemi une demi-heure ils font comme dans le film Kepak ou dans d'autres apparitions de voyageurs temporels ou quoi on les enferme puis un beau jour le geôlier ouvre la porte et la tôle est vide le gars n'est plus là il a changé de dimension je veux dire il s'est évaporé sans s'évader par la porte il s'est évaporé téléportation monsieur Spock donc j'ai du mal vous avez vu vous vous rappelez R le gris qui a survécu à Roswell il était là mais pour moi c'était un cheval de Troie pourquoi pas parce que quand il voulait il envoyait tout ce qu'il voyait tout ce qu'il avait comme renseignement à la base et il recevait même les messages retour complétés et tout ça donc il était là comme un cheval de Troie pas forcément qu'avec des mauvaises intentions mais il n'était pas du tout gêné par l'enferrement dans une masse militaire américaine peut-être qu'aujourd'hui la technologie fait qu'on l'empêcherait ce voyage mental cette décorporation ou quoi que ce soit par des moyens technologiques électromagnétiques ou autres j'en sais rien scalaire on ne sait rien du tout possible parce que j'en rappelle un jour quelqu'un qui avait parlé d'une visite d'une dames dans une cellule de laquelle il avait vu un yeti qui était retenu en fait justement par une paroi magnétique qui était bloqué là il ne pouvait même pas faire un passage transdimensionnel comme ils ont la capacité de le faire normalement ça le bloquait là-dessus bon je n'ai pas de preuves je n'ai pas la photo non plus mais voilà ça faisait partie de récits parmi les yeti il me semble aventure yeti aventure en pays sasquatch il pense que le moment de monter en puissance en pouvoir en capacité c'est quand on a l'équation qui nous permet de transférer un vortex de l'intérieur du vortex et qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il nous faut d'open d'open d'opin d'opin pour ma foi et avoir à disposition un conducteur soluble raison pour laquelle le mercure est rouge il me semblait que c'était parce qu'il y avait des oxydes de fer dedans pour en faire un ferrofluide de façon à avoir un vortex créé par la translation circulaire et le champ magnétique et cette implosion qui crée la gravité qui crée la gravité qui module la gravité je dirais à ce moment-là vous n'êtes plus démunis et ça commence tout par comprendre pourquoi est-ce qu'un objet tombe sur le sol vous savez ce problème de la gravité qui n'a jamais été expliqué donc on pourrait transcender notre tragédie en amenant plus d'informations sur nos pouvoirs qui est la même manière qu'un vortex à l'intérieur de votre esprit vous donne la possibilité de voir même son globe oculaire c'est un vortex d'implosive plasmatique un vortex le vortex d'un plasma en état d'implosion la physique nous permet de gagner en puissance par rapport à cette menace parasite les deux principaux ingrédients de ce système de propulsion dans le mercure rouge qu'il y avait aussi utilisé dans la cloche qui a été utilisé dans ces systèmes qui s'appelle red mercury which is what you're alluding to the other chemical c'est in 525 which was used c'est in 525 c'est pas il a donné quelque chose mais je n'ai pas compris bon il faut que je revoye cette vidéo avec les sous-titres pour de nombreuses occasions parce que j'arrive pas à déterminer ce qu'il a prononcé comme mot donc je veux pas dire que je le connaîtrai donc je connaîtrai la traduction déjà mais en plus là je n'arrive même pas à reconnaître quel mot c'est donc voilà c'est mon problème à l'occasion c'est-à-dire le problème de tout le monde quand il apprend une langue c'est que tant qu'il n'arrive pas à comprendre ce qui a été dit et comment s'associent les syllabes à quel moment est-ce que c'est entre deux mots à quel moment c'est un seul mot tant qu'on n'arrive pas à séquencer la fréquence sonore qu'on a entendu la fréquence sonore qu'on a entendu on n'a pas moyen de reconnaître à moins qu'on passe directement en empathique et en télépathie et qu'on voit l'image de ce qui est dit ça c'est autre chose mais sinon voilà pour le motamole c'est tombé puis après au bout de trois semaines d'un coup on a l'oreille musicale si on peut dire qui s'est adapté à cette analyse et traduction des sons et ça se passe beaucoup mieux donc c'est un composant radioactif qui crée un plasma permettant l'ortégravité je sais que vous avez très peu de temps et Géraldine Orozco a votre main je pense et nous respectons si vous avez entendu oui merci je pense que Tia était la première si je peux Tia est-ce que c'est bien si nous prenons la question donc là c'est un petit encart de Géraldine Orozco qu'on a vu dans une dernière vidéo comme interviewer de Dan c'est sympa en ce moment Dan il a tout un panel d'interviewants de personnes comme vous et moi mais un peu plus structurés au niveau de réseau et qui donc participe à ce discours et écoutez c'est très malin il avait déjà un certain nombre d'abonnés et là à chaque fois il associe le nombre de tous les autres abonnés de ces gens-là qui ne le connaissaient pas donc ça c'est de la diffusion de l'information c'est très malin c'est ça c'est ça qu'il faut faire dans une certaine mesure comme ça pacifiquement on distribue l'information et les gens font ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent aussi et on prend le moins de risques vis-à-vis des mesures de censure politique et autres police de la pensée que ce soit pour nos libertés physiques directes ou même notre capacité de diffuser nos infos avoir accès à un compte et tout ça quoi c'est un peu speak loud we can barely hear you okay I'm not sure what's going on with my mic but yeah okay so my question is a little okay la c'est Thia Thia Akrish long and so I don't know if it's really appropriate for this meeting but it's regarding the history and how my memory how my memory has been into what you know and you know I recently had some memories what I think are Montauk bon ils ont un peu tous tendance à parler de leur expérience personnelle à un moment donné ou à un autre et donc elle nous parle de ses souvenirs de l'expérience de Montauk M-O-N-T-A-U-L-K me semble-t-il parce qu'il y a aussi Montauk sans le L c'est le site le nom d'un site de quelqu'un qui est très intéressant aussi à suivre c'est au niveau de l'autonomie de pensée des formules fractales de pas de rémission mais de révocation de tous les agréments qu'on aurait pu passer enfin bon ça c'est à ce niveau-là justement de MKUltra aussi c'est intéressant son prénom c'est Tom Montauk il me semble Tom pas John Tom T-O-M il me semble bon on y va alors elle se rappelle de comment elle a été traitée vis-à-vis des germains donc des allemands elle se demande si c'est dans une autre ligne temporelle ou un autre univers bon ah c'est conflu oui on est d'accord mais elle a pas mal de mémoires qui lui rappellent avoir été dans ce groupe faire toutes sortes d'expériences génétiques donc elle pense que ce groupe a été manufacturé pour eux-mêmes on fait pour eux-mêmes de nouveaux corps c'est là qu'interviennent les dracos c'est là qu'intervient le soul scalping alors soul scalping moi je traduirais ça par à chaque réincarnation il y a un épluchage on perd une fibre de nous-mêmes c'est l'inconvénient majeur enfin le second inconvénient majeur de cette situation de cycle de réincarnation tunnel lumière piège et tout ça c'est qu'à chaque fois on revient on est un peu moins fort que la fois on a un peu on a un peu moins d'énergie divine on va dire notre fractal de vie est un peu plus faible à chaque fois je traduis ça comme ça je fais le rapport entre ces deux situations je ne dis pas que c'est ça le soul scalping scalping mais voilà scalper c'est enlever la couche de peau le cuir chevelu voilà d'une âme vous enlevez le scalp ça équivaut à l'idée d'éplucher une partie de l'énergie si on peut dire et de se servir de l'éplucheur par contre les dracos les machins là ils se servent de cette épluchure à chaque fois c'est un peu ce qu'il y a dans les bonbonnes de Jupiter Ascending vous savez les petits containers à élixir de jouvence qu'on trouve dans le film Jupiter Ascending le résultat des récoltes de louches c'est un peu similaire je dirais mais là c'est du concentré c'est pas bon c'est pas de la production de l'âme c'est une partie de l'âme une fibre d'âme si c'est possible de faire ça je crois qu'ils arrivent à fractionner les âmes je crois bien donc il y a cette intervention avec de l'ADN reptilien ce qui leur permet de se transformer eux-mêmes aussi donc ils ont parfait des corps par la suite ils ont parfait le moyen d'y inclure une conscience elle a plein de mémoires à ce propos de création d'un corps reptilien travailler dessus avec différentes technologies avancées dont ils disposent elles pensent sur Titan puis par la suite avoir à évoluer aussi loin qu'elle se rappelle les dracos sont très vieux oui bon on sait ils ont des millions d'années mais leur inception originelle serait ici sur Terre là j'ai un gros doute mais non c'est aux alentours je ne sais pas je dirais la constellation du Draco mais la lire en tout cas aux alentours enfin je ne sais pas mais ce n'est pas sur Terre la Terre c'était l'endroit refuge inconnu ignoré dans lequel justement les lyriens rebelles s'étaient échappés donc bon mais a priori Dan a entendu la même chose aussi c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes dracos parce qu'effectivement le Pharsight est arrivé à l'époque des dinosaures à 70 millions d'années là où il y avait plusieurs espèces reptiliennes à bord de la Terre et dont une partie qui a donné a priori les reptiliens intraterriens actuels l'acerta genre et une partie de dinosaures qui sont morts par un astéroïde des astéroïdes une pluie d'ailleurs mais aussi des bombardements par le biais d'ovnis matériel de guerre donc si une armée vous envahit juste après le passage d'un tsunami elle a le boulot qui est vachement aidé ou pendant le tsunami voilà c'est encore plus facile de descendre les radeaux de sauvetage en plein désarroi vous voyez ah oui non mais parce que la fin veut les moyens c'est parce qu'ils ont ils sont supérieurs en puissance qui ne vont pas profiter aussi de ce que la nature peut faire pour les aider dans la mesure où ce n'est pas eux en plus qui détournent les astéroïdes pour les envoyer à ce moment là par exemple alors ça passe pour naturel puis en fait ça ne l'était pas non plus non plus donc ils voyagent temporel ils sont en train de se créer eux-mêmes oui il y a un léger paradoxe là quand même donc ils reviennent du futur pour se créer ben non ça marche pas ça comment ils arrivent dans le futur s'ils n'ont pas eu un passé surtout qu'ils sont vieux de millions d'années bon bon de toute façon quand on a ce niveau-là d'ingénierie génétique on n'a pas besoin du matériel génétique d'autres espèces on le crée directement il semblerait qu'en laboratoire vous savez les quatre éléments de notre ADN à CGT acine citine ganéine timine je me rappelle plus oulala à CGT bon ils ont ça dans des pots et à l'ordinateur ils arrivent à faire des dosages ils ont le code numérique de l'ADN et ils arrivent à le faire comme ça paraît-il ça ne veut pas dire que ça y mettra la vie dedans par la suite ça veut dire que ça crée un support la voiture elle est là mais il n'y a pas encore le conducteur à bord sans le conducteur la voiture elle ne bouge pas on est d'accord ils arrivent à construire la voiture si ça se trouve la radio peut marcher quand même à bord par exemple les phares peuvent s'allumer des trucs comme ça Jackson peut fonctionner donc si c'était une question tout ce qu'elle vient de dire lui il répond oui ils ont fait ça si vous regardez l'hexadone l'hexagone l'hexadone je ne sais pas ou un soldat de lumière donc un groupe dirigé par les nazis ce qu'on appelle aujourd'hui les super soldats de niveau 3 Kruger donc il y a des transferts d'ADN dans les copies qui permet de supporter certaines énergies amplifiées parce que le corps humain courant dans sa forme habituelle ne peut pas supporter de telles énergies c'est là qu'intervient le projet Asgard alors ils en ont parlé sur un site donc ils pensent oui effectivement que les dracos ont été piégés ici par ce process ce procédé donc une mauvaise utilisation du voyage temporel donc vous avez peu de temps Geraldine je pense oui merci beaucoup alors d'après Thomas Williams le voyage temporel est à proscrire parce qu'il n'a jamais été utilisé qu'un de mauvais escient il ne faut pas avoir un état d'esprit honnête pour s'en servir a priori je ne sais pas est-ce qu'on peut dire du coup il faut faire en sorte qu'à toute malheur il y a quelque chose de bien à en tirer de manière à nous faire vraiment évoluer et considérer que quoi qu'il se soit déroulé il n'y a pas à revenir dessus ça ne changera il ne faudrait pas changer les choses je ne sais pas quelque chose en genre pour expliquer qu'a priori tous ceux qui sont arrivés jusqu'après dans les voyages temporels ça a toujours été pour orienter notre ligne temporelle vers une situation d'ailleurs de nouvel ordre mondial on va dire pas pour la libération de l'humanité ça c'est clair oui ce que je veux dire c'est bon je ne sais pas comment dire ben voilà du fin fond de mon chez moi je n'ai plus d'expérience donc je ne rentre plus en contact avec des possibilités de vivre des expériences pas croyables donc je ne peux pas je manque de matos vous avez déjà croisé des voyageurs temporels c'est quoi je veux dire je veux dire j'aimerais entendre cette histoire et comment ces différentes races ont appris historiquement mais la façon que j'ai regardé c'est plus d'une perspective qui n'est pas comparentaliser qui nous parlons et peut-être aider à beaucoup à comprendre ça nous permettrait mieux de comprendre la situation si on ne faisait pas trop de spécialisation sur le comportement de chacun dans une histoire qui s'est déroulée nous dit-elle voir plutôt l'attitude plutôt que des noms de races et d'espèces et d'endroits plutôt de différencier juste au niveau de la conscience de leur intention positif négatif c'est sa manière de fonctionner qui permet de dégrossir le paysage en tout cas pour une mise en bouche vers un public novice on va dire et donc quand on regarde de cette perspective ce que je pense aiderait les masses générales comprendre comment transcender ces événements qui se sont occidentaux earthwise c'est que transcender ces événements qui nous arrivent sur Terre et à rien puisque nous sommes une signature énergétique et cette signature énergétique est produite par un effet holographique qui est produite par un effet holographique provenant de notre code génétique oui mais l'holographie alors encore il faut une définition précise de l'holographie soit on parle du phénomène physique qui permet d'avoir des cartes visa avec des insignes gravés en relief et tout ça enfin bon et la projection d'une image en 3D un peu comme ça là on est dans l'image on est dans dans l'impalpable mais il y a plein de gens qui parlent d'holographie pour ce que je nommais au début de ma vidéo il y a donc il y a 15 jours le côté fractal de la similitude des phénomènes de création via l'électricité de toute forme de vie quelque part selon le chemin électrique que suit un arc électrique vous rappelez cette phrase voilà c'est un phénomène fractal mais il y a une création il y a du matériel au bout on n'est pas dans la projection holographique au travers de laquelle on peut passer vous ne passez pas à travers bon c'est vous voyez ce n'est pas la même définition holographique c'est le même sens mais ce n'est pas la même définition la même réalisation le dit code génétique qui sera un hologramme de l'âme non pas un hologramme de l'âme non 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 parce que nos gènes seraient beaucoup plus différents les uns des autres juste giving that information informing what we are et non ça forme votre corps parce que vous êtes il y a une grande différence a lot of these events that are occurring like we talked about earlier a lot of these you know very je chipote dans le vide là en plus il y a une corrélation entre la capacité de vibration que peut produire la biologie soutenue par un ADN et la vibration de l'âne qui pourra s'intégrer à ce moment là dans ce support là mais bon vous êtes dans le corps d'une famille votre précédente incarnation n'était pas forcément dans cette famille pourtant vous êtes la même personnalité quelque part vous êtes la même âme en tout cas et vous avez eu des corps différents pas forcément dans la même famille donc pas forcément avec le même ADN et pourtant vous êtes la même vous voyez donc et ces événements de la part des parasites qui arrivent à fragmenter notre âme permettant l'enfoncement petit à petit dans cette matrice alors que quand on réintègre ces fragments alors Thomas Williams dit non vous n'avez pas été fragmenté et c'est pas le seul Corrado Malanga aussi dit non non arrêtez avec ces conneries de fragmentation si vous pensez fragmenté vous vous fragmentez mais si vous ne pensez pas fragmenté vous n'êtes pas fragmenté bon je ne sais pas pour quelqu'un qui est fragmenté comment ça se passe et je ne sais pas si on peut considérer les MK Ultra et les schizophrènes comme étant des fragmentations oui quoi que très bon on reprend parce que là je pars à volo mais bon vous m'excuserez il est 3h de l'après-midi j'ai commencé ce matin à 7h30 et je fatigue je n'ai pas mangé j'ai appris de bu un café donc voilà m'excuser un peu il a la capacité de se relâcher de ces parasites bon ils ont la même opinion oui moi aussi exactement donc voir ça de l'énergie le DNA alors d'un point de vue énergétique l'ADN est une chose essentielle sans blague c'est pour ça qu'il ne faut pas l'abîmer il ne faut pas le changer il ne faut pas le muter de ce que nous sommes et de ce qui est utilisé ici c'est pourquoi on appelle ça l'article qui s'appelle fusion dans le sang donc pour lui il nous dit d'aller lire son article qui s'appelle fusion dans le sang fusion in the blood d'ailleurs il dit blood bon maintenant on va repasser à la black goo both in my body and also being utilized to remote view with the draconians à laquelle il a été confronté dans son corps mais aussi qui a servi à remoduer les reptiliens à propos de quelques manœuvres qu'ils ont faites il y a quelque temps dans les années 2000 à peu près auparavant et ce qui est intéressant c'est que la black goo c'est cette intelligence qui lie qui se lie avec le code génétique et fonctionne comme un implant neurologique une masse neurologique qui peut vous manipuler et vous prendre sous contrôle mental comme le graphène avec les nanobots et l'intelligence artificielle via la 5G les bluetooth et le reste ça on est d'accord et les entités possiblement c'est des chemins énergétiques sur lesquels à mon avis elles n'hésitent pas à se promener donc elle dit aussi qu'il y a plusieurs types de black goo avec différentes couleurs effectivement on parlait de rouge et de vert aussi en dépendant du secteur de l'univers dont elle provient on m'avait même dit qu'il y avait une black goo originaire de la Terre et la black goo cosmique qui tombait par météorites mais que Gaïa elle-même produisait sa propre black goo positive ou rédhibitoire enfin bon de quoi faire un reset mais positive dans le fait qu'à la suite de ça la Terre n'est pas polluée comme elle le serait si c'est la black goo cosmique néfaste parasitique qui prend le dessus il y a d'autres substances qui sont aussi conscientes et qui savent se régénérer c'est la chose intéressante que je trouve très intéressante quand on parle de la Terre ah bah tiens à propos ça a encore rapport j'espère je pense et j'espère vous connaissez la Terre Prêtat c'est une couche d'humus qu'on trouve en Amazonie au Brésil ou je ne sais pas où qui est d'une telle composition qu'elle s'auto-régénère constamment et c'est un milieu idéal pour toutes les cultures donc ça vous permet d'avoir constamment des cultures hyper productives en bonne santé avec une Terre qui ne s'affaiblit jamais qui ne se démunit jamais qui s'auto-répare constamment qui s'auto-reconstruit qui voilà je crois qu'il y avait pas mal de gens qui avaient planché sur le problème chimique savoir comment en faire je n'ai jamais eu de résultat il paraît que dedans on trouve des morceaux de céramique des morceaux de charbon des morceaux de ci de ça mais pour en avoir la bonne formule voilà parce qu'il y a toute la faune qui va avec sans quoi la Terre elle est morte il y a tout le biotope donc je pense que ça ce serait un de nos points d'intérêt rapidement pour recréer ça sur toutes nos terres stériles aujourd'hui les nettoyer et puis vont les ré-ensemencer avec idées comme ça donc elle nous parle de quelque chose qui a servi à la reproduction au clonage il y avait une relation entre les hybrides et les clones dans un état d'hypnose un agrément a été passé et il nous faut nous rappeler que nous avons fait ces agréments dans le plan astral quand on était hors du corps entre deux vies a priori et que ça a été fait de manière inconsciente parce qu'on ne pratiquait pas l'éveil de notre corps dans ces états oui, alors attends elle est encore en train de nous accabler c'est de notre faute et tout ça non, non, non alors le bas astral tu es dans un monde que tu ne maîtrises pas du tout et dans lequel on te manipule de A à Z donc Ziva Ziva il n'y a pas d'agrément passé qui tienne le bol là-dessus c'est comme aujourd'hui là si on est soumis au TAFTA ou quoi on ne sait même pas ce qu'il y a dans le contrat et nous on ne l'a pas signé on n'a pas élu les personnes qui l'ont signé et on doit s'y soumettre je ne vois pas pourquoi je ne vois pas pourquoi ces directives de l'Europe sont appliquées par nos maires discrètement sournoisement insidieusement depuis des années dans un plan de transformation de la nature en néom d'un côté et zone vierge de toute vie humaine de l'autre vous voyez réservée pour les promenades d'illuminati je ne vois pas du tout pourquoi on devrait admettre ça comme étant notre futur obligatoire ça a été décidé par des psychopathes milliardaires qui ont menti volé tricher tuer toute leur vie pour arriver à ce niveau-là et ils prennent des décisions au niveau de la planète je ne vois pas pourquoi du tout je ne vois vraiment pas pourquoi on devrait leur obéir et alors pas du tout donc évidemment il nous faut nous entraîner à la maîtrise à l'éveil au contrôle de notre corps physique mais aussi de tous les corps subtils de manière à sortir de cette hypnose et aussi lors de la période des rêves et lorsque l'on fait des sorties du corps être toujours en pleine capacité et en évolution et en travail oui ça sert à ça normalement donc si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus elle serait ravie de l'entendre et c'est la raison pour laquelle elle médite et prie elle prie bon il faut voir comment on prie tant que les gens ne précisent pas je suis contre on en a déjà parlé sur ma chaîne pourquoi on ne fait pas ça on ne prie pas on exige on ordonne on crée on fait on veut on ne demande pas s'il te plaît aide-moi je t'en prie grand protecteur être ascensionné si vous n'apprenez pas à faire vos lacets tout seul vous ne saurez jamais faire vos lacets les adultes au début vous êtes mais après vous êtes débrouillé ah mince j'ai balancé bon bah écoutez c'était le farsight on va s'arrêter là écoutez tant pis pour sa dernière question de toute façon j'en ai marre je suppose que vous aussi je ne pense pas que vous y étiez jusque là de la vidéo c'est pas grave je vous ai dit flânerie à très bientôt c'est pas une vidéo essentielle mais bon j'espère que ça vous a plu quand même bon courage jouez les cœurs on garde le moral on voit au-dessus de l'horizon un avenir favorable même s'il faut se préparer aux quelques orages qu'on peut entrevoir d'ici de là ciao ciao Merci.